Je vais vous procéder à l'appel. Marie-Pascal Fierry a donné le pouvoir à Valérie. Olivier Dupont, Valérie Lebron, Daniel Guest, Laurence Bernard a été accédantée et a donné le pouvoir à Fabien Pligaud. Georges Abou va arriver avec un petit quart d'heure de retard. Il est sur le départ de président de l'association. Il arrivera avec un peu de retard. Marguerite Sarlard, Roger Hadot, Gérard Allard, Michel Fauche, Dominique Dendur, Sylvain Bédayou, Michel Féroni, Sylvie Bocotin, Sarah Béal, Isabelle Poulin, Karine Gauthier-Jadot, Pierre-Etienne Briette, les patients viables au pouvoir à Valérie Lebron, Sabine Jamais, Fabien Bignolet, Hugues Risseau, Pierre Fuchy, Laurent Sosseuil, Aude Luisa, Patrice Lefebvre, pouvoir à Laurent Daboval, Laurent Daboval, Frédéric Fougue, présente. Je vais passer la feuille de signature. Bien, avant d'ouvrir la séance, M. Daboval, je vais faire une silence. Et vous le savez tous, aujourd'hui, vous avez été informés du départ de Jacques Renaud. C'est important que je change de dire. C'est important qu'il s'est passé. J'ai, je ne sais pas pourquoi, j'ai éprouvé le besoin d'appeler sa famille dimanche soir. Vers 20h, il est parti à 22h30 dimanche soir. C'était quelqu'un de très bien, Jacques Renaud. Quelqu'un qui était extrêmement présent. Qui avait une connaissance exceptionnelle de ce qui est visible et de ce qui ne l'est pas. Qui avait une poignée de main très particulière. Et avec Jacques Renaud, souvent, on se comprenait pas forcément à travers les mots, mais à travers le regard. Il a été souffrant depuis quelques mois. Il a été un peu mieux. Je l'avais vu au mois de mars, à l'hôpital. Il allait vraiment très mal. Il a été un peu mieux. Il nous a rejoints à Tubercurie. C'était probablement son dernier départ. Avant de partir par le SAMU, à l'hôpital de Pontoise, mercredi dernier. Donc, pour votre information, c'est à 10h qu'on lui rendra hommage. Je lui rendrai un hommage particulier au Crémathorium de Saint-Ouen-aux-Mônes. Et à 16h30, au cimetière de l'avenue de Royaume-aux. Pardon. 16h15, excusez-moi. 16h15, au cimetière de l'avenue de Royaume-aux, à Viam. Voilà. Je vais vous demander de vous le faire. Je vais vous demander de vous le faire. Je vous remercie. Oui, 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 oui. Il est sur le départ du président. Pardon. Excuse-moi, j'ai un message à lire. Tu veux le faire maintenant ? Je le sens, c'était le bon moment. Oui. Donc, c'est en tant que comité de jubilage que Dominique nous apporte ce message. Voilà, c'est ça. Donc, avant de vous lire le message des Irlandais, je voulais vous rappeler que vous, vous connaissez Jacques ici. Mais nous, on le connaissait en tant que membre du comité de jubilage. Il est devenu en tant que comité de jubilage en 2014. En fait, il s'est investi dans nos échanges depuis très, très longtemps. Il disait même qu'il avait 800 irlandais de par sa mère et il était très attaché à notre jubilage. Et tous nos amis irlandais l'aimaient beaucoup. Donc, il a fait, quand il était aux Amis de la Nature, avec Jean-Pierre Travillac comme président, beaucoup de marches en Irlande, beaucoup d'échanges de marcheurs avec Tuber Curie. Une année, c'était en Irlande. Une année, c'était en France. J'ai élargi, c'est pas seulement bien, mais Tuber Curie. Ils ont visité le Connemara, les îles d'Aran, Sancerre, Najak. Tous les gens qui ont participé à ça ont vraiment de très bonnes choses. Donc, récemment, Jacques a été très content parce que très heureux parce que ses amis irlandais sont allés le voir. Chez lui, au moment de l'anniversaire du jubilage. Et effectivement, comme disait William, le 11 mai, il a trouvé la force de venir avec nous, salle Saint-Louis, pour partager un dernier moment d'amitié. Donc, le message, je souhaiterais qu'il soit marqué en anglais dans le compte-rendu du conseil municipal. Oui, je vous l'ai donné. Mais par contre, je ne vais pas vous le lire en anglais, je vous le dis directement en français. Donc, c'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de Jacques cette semaine. Jacques était l'organisateur de tellement d'échanges de marcheurs entre Viand et Tuberkery au cours de ces 20 dernières années. Son enthousiasme était contagieux. Nous avons partagé beaucoup de grandes marques, de tours éducatifs et de pique-niques spéciaux en plein air. Nous ne le remercierons jamais assez et son décès est une grande perte. Nos condoléances à Georgette et à sa famille, qu'il repose en paix. Michael, Derek et tout le comité de jumelage de Tuberkery. Merci, Dominique. Bien, donc, Michel, Michel Fauche. Oui, il faut prendre le secrétariat. Le premier point, c'est la promotion du PV du 4 avril, déjà, 4 avril 2019. Il nous a été adressé, il était principalement financier, et il a été très majoritairement financier, c'est-à-dire marquée. Il y a-t-il des remarques sur la rédaction du PV ? Je ne le vois pas. Donc, qui approche ? Qui s'abstient ? Pas de vote contre, je vous remercie. Approbation du procès verbal du conseil municipal et du extraordinaire du 11 mai 2019. Y a-t-il des questions ? Pas de questions ? Qui est favorable ? Pas d'abstention, pas de vote contre, je vous remercie. Les décisions, il y en a eu un certain nombre, malgré tout, je vais vous les donner. La 11, portant signature d'une convention autorisant l'installation et l'exploitation du photocoffieur Photomaton, au point d'accueil de la mairie, une redevance de 10% sera perçue en fonction des recettes mensuelles de la société. C'est dans le cas de la délivrance des pièces d'identité et des passeports. On ne fait pas les photos pour ne pas rentrer en concurrence avec le commerce local, on n'a pas d'appareil pour photographier sur place. Donc, on dirige les gens qui viennent rue de Paris. Décision 12 relative à une demande de subvention auprès du département dans le cadre de l'aide à la structuration des établissements d'enseignement artistique en musique. Elle précise que la dépense de fonctionnement d'école municipale de musique pour l'année 2018, restant à la charge de la commune, je rappelle qu'elle s'élève à 77 646 euros, et que le montant de la subvention sollicité au département ne représente que 7000 euros sur les 77. Décision 13, autorisant le maire à signer un contrat de location en solution hébergée pour le logiciel et l'école de musique. Le coût de la redevance de location annuelle est de 1711 euros, la première année de location étant le 11 février 19, à décembre 19, la redevance de location est calculée au pro-rata à 1514 euros. 14, relative à l'organisation d'un séjour à la base de loisirs de Javelines, à nette, dans le 77. Durant le mois de juillet, en faveur des enfants viermois et des enfants fréquentant les structures de loisirs pour les 3-5 ans, le nombre de places est limité à 12, le coût réel du séjour, 1596 euros, 16 euros, une participation financière d'un montant de 30 euros sera remboursée, demandée aux familles. Décision 15, signature d'un avenant modifiant la durée du contrat de location de M. Jouin, appartement, 1er étage de 74, 8 Paris. Décision 16, relative à la validation de missions complémentaires inscrites dans le contrat de maîtrise d'oeuvre en cas de la révision générale du plan de cas de l'organisme de Vier. Le montant de la prestation complémentaire sont les suivants. L'évaluation environnementale s'élève à 4 850 euros, 5 820 TTC. La mission d'accompagnement concertation s'élève à 3 250 euros, 3 900 TTC. Le délai d'exécution du marché est prolongé de 10 mois jusqu'à décembre 19. On a reçu ce matin la madame dont je n'ai plus le nom en tête, commissaire enquêteur. On a reçu ce matin la dame qui va être commissaire enquêteur dans le cadre du PLU, qui recevra probablement dans la salle de réunion qui est derrière, on a accéléré un peu sa mise en... Elle était un peu... Elle était à faire. Donc on a lancé les travaux et elle recevra à partir pour un mois, maténie, les gens qui souhaitent la rencontrer à raison d'une journée par semaine, dont l'une d'entre elles sera un samedi matin. Pardon ? Les demi-journées. Voilà. On arrive au bout des publics associés, mais on va rentrer dans la phase du commissaire enquêteur. Décision... Excusez-moi, vous avez connu les dates ? Je ne les ai pas encore. Ça va être communiqué, ça sera communiqué, affiché. Décision 17. Relative à la signature d'un contrat pour la maintenance et l'assistance du système informatique de la société ACJ-Eco pour tout le parc de la ville, incluant les écoles. Le coût annuel de la prestation est fixé à 11 700, 14 040 DTC. Décision 18. Relative à la participation des familles pour les vacances d'avril 19, du 23 au 3 mai. Demande de participation financière aux familles d'un montant 2, donc formule maxi-vest off à gros branche cinéma, pen-bol 6 sorties, vest off 3 sorties, formule à la carte. Vous avez le détail ici de la décision. Décision 19. Signature d'une convention de mise à disposition de personnel au sein du service des ressources humaines. Le coût TTC de cette démarche est de 167 euros par jour, effectif travaillé. Et la convention est conclue pour une période allant de 2 mai au 18 juillet. Décision 20. Modifiant une erreur matérielle dans la délibération 35 de 2018, portant sur la rétrocession s'affaire à la commune de Viard, des parcelles EN 12-2 467. Les frais d'acquisition d'intervention de la s'affaire s'élèrent à 13 065,62 euros. Porte-maille notarienne liée à la rétrocession au lieu de 75 075,02. 60 centimes de différence, donc ça fait le geste d'une décision numéro 21. Décision 22 relative à la signature d'un contrat de service avec BSC System pour le photocopure du service enfant-jeunesse. L'actualisation des coûts de la maintenance se fait en fonction du milieu de copie. 0,06 euros hors taxe, communitaire de la page de l'Azion. 0,06 euros hors taxe, communitaire de la page de l'Azion. Sans engagement annuel, augmentation annuelle des coûts précités, avec le point de vue de la durée du contrat. Décision 23 sollicitant une subvention au titre de la DSIN pour l'acquisition des travaux de façade du local du 9 rue Paris qui est inscrite au contrat de ruralité. Le prix d'acquisition du local est de 220 000 euros. La commune en est propriétaire depuis juillet 2018. Le montant estimé des travaux de devanture façade est de 30 310 euros pour 36 300 TTC. Une aide financière de l'État est sollicitée d'un montant de 50 000 euros représentant 20 % de l'acquisition et des travaux pour un total de 250 310. Décision 24 modifiant la régie d'avance pour le paiement des menus de dépense du outil accueil sur la mise en place de la carte bancaire et nécessitant l'ouverture d'un compte de dépôt de fonds. Le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur est de 300 euros. Décision 25 sollicitant une subvention auprès du département au titre de l'arc voirie pour les travaux de réaménagement de la rue Saint-Exupéry. Le montant prévisionnel des travaux s'élève à 207 155 euros 240 500 TTC. Le taux de la subvention prévue est de 27 %. 25 % du taux majoré pour les 2 % de fondérations. Donc subventionnable à hauteur de 150 000 euros. Conséquence, l'aide du département est sollicité à hauteur de 40 500 euros. C'est avec le plafond. Voilà pour ce qui est des décisions. Oui ? En fait, j'ai une petite question. Une décision par rapport à la décision numéro 15. Numéro 15 ? Numéro 15. La modification du contrat est telle nature à décompter ou bien prolonger ? Prolonger. On prend des durées relativement tôt pour garder la maîtrise et on prend des durées relativement tôt pour prendre la maîtrise. Bien. Alors, l'ordre du jour appelle en point 1 une décision modificative obligée de la commune qui va vous être apportée par Olivier Dupont, qui est à la parole. Alors, il s'agit d'une très courte décision modificative qui aurait pu être faite dans une décision modificative plus importante aux alentours du mois de septembre d'octobre. Mais un courrier était reçu d'un des outils qui nous oblige à la faire maintenant et on n'avait pas de crédit ouvert sur cette ligne-là. Donc, on n'a pas le choix. Il a fallu la faire toute seule. Elle est relative à la taxe d'aménagement qui s'appelait pour ceux qui ont pu faire bâtir il y a longtemps, la taxe locale d'équipement auparavant jusqu'au premier à l'heure de la douce. Il y a donc plus de la taxe d'équipement auparavant. À quoi sert cette taxe-là ? Chaque fois qu'on fait une demande de travaux ou de dépôt de la vie de construire, il y a une taxe arrivée à la commune, la taxe servant dans le cas où il a besoin de faire des arrivées de hauts, des calibrations jusqu'au terrain de la ville. Donc, il peut arriver que ces demandes à vie de construire soient annulées, ce qui s'est passé en 2018. Et le pétitionnaire, donc les gens qui a vergué ont demandé le remboursement, et la DGF nous demande donc de rembourser la DGF pour qu'elles puissent rembourser le pétitionnaire. La somme concernée est faible. Elle s'élève à 946,85 euros. Et il faut donc qu'on prévoie les crédits nécessaires en dépenses d'investissement. On compte 10,226. Taxe d'aménagement, quand on entend, de 946,85. Et vous avez un court tableau, obligation d'équilibrer le budget d'investissement en dépenses en recettes. Donc, on note une recette en recettes et la dépense équivalente en dépenses. Voilà. Vous avez le tableau. Est-ce que ça appelle les commentaires, vous n'avez pas ? Pas de questions. Qui approuve ? Qui s'abstient ? Pas de votre compte. Je vous remercie. Décision de rapport annuel et la d'utilisation du fonds de solidarité des communes de la région et de France. Vous avez un gros tableau qui vous a été fait sur un format 3. Olivier Dubon vous rapporte ce deuxième point. Troisièmement. Donc, il s'agit de un des trois, je crois, fonds de rééquation horizontale qui consiste à distribuer entre les communes pour pallier les différences de la richesse. C'est des communes entre elles qui se versent, qui sont contriburices, qui reçoivent de l'argent de ces fonds-là. En l'occurrence, ce fonds est limité à la région-île de France. Il existe depuis 1991 et la commune de Lirne est éligible à ce fonds, donc reçoit des fonds. A hauteur, cette année, de 196 000 euros, 58 contre 219 115 en 2017. Et le rapport doit vous présenter les opérations qui ont été en partie financées par ces subventions. C'est ce que vous avez sur le grand tableau. Tout en bas des colonnes de droite, vous avez le montant de l'étal des opérations qui sont concernées pour 320 289,63 euros. Le fonds de solidarité nous a versé 196 000,58 euros. Et le delta, donc les 124 231,63 euros, ont été réglés sur les fonds propres de la commune ou certaines subventions. Si on regarde un petit peu dans le détail, donc, troisième colonne, le programme pluriannuel pour le renouvellement du parc automobile pour un montant global de 14 570 euros. Une intervention sur le matériel informatique et mobilier suite à une ouverture de place à la maternelle, 7 493 euros. Les tableaux numériques interactifs à l'école élémentaire, 5 520 euros. Le programme Job ET, avec le recrutement de 8 jeunes étudiants via moi, pour 15 288,81 euros. Au niveau de l'éclairage public, remplacement de certains plans de l'arbre et de blocs optiques, remplacement des alogènes par des LED, 51 468,48 euros. Lutte contre la ruissellement des eaux pluviales au niveau du chemin de la fontaine aux noines et création d'une noue au niveau du chemin de Champatreux, 207 310,44 euros. Et un soutien financier de la ville pour la modérisation des commerces de la commune, le FISA, qui est maintenant clôt, pour 17 938,70 euros. Question ? Monsieur Couchier ? Comment s'on va nous plénumérer que ces jeunes, les 8 jeunes ? Non seulement, ils s'en va nous plénumérer comment s'ils ne plénumeraient. Les jeunes. Job ET. Job ET. Ils ne sont pas réunimérés ? Oui, oui. Oui, oui. Alors, comment vous l'avez fait votre calcul de 15 000 ? Comment vous répartissez la somme sur les 10 000 jeunes ? Voilà, ça ressemble. Ça va, pour moi, ils ont été réunis, je ne sais pas. Ah, oui, mais c'est une question. Donc, ils sont employés, chaque jeune est employé pour un mois. Oui. Donc, c'est pour la 4 semaines. Il a un salaire qui correspond au school de base. c'est d'avoir un salaire mensuel. Vous ne pouvez pas avec les charges sociaux. Avec les charges sociaux. Oui, il y a 4 jeunes en juillet, normalement, et 4 jeunes. Et 3. Normalement, 63, dans mon litre. Il y a 4 et 4. 4 jeunes en juillet et 4 jeunes en août. Donc, ça fait donc 8 mois de salaire en percée, avec chargée. Voilà. Ce qui représente cette seule-là. Ça marche bien. Donc, ils ont un salaire comme une personne qui travaille un mois de base. Il y a plus de demandes sur le juillet que sur l'août. Ils sont encadrés. Maintenant, deuxième question. Sur la lutte contre la ruissellement qui est une grosse somme d'argent, ça aurait été bien, ça m'avait eu le métrage. Ça représente tant de mètres et tant de kilomètres parce que c'est une grosse somme d'argent dans le 207 000 ans. La lutte contre la ruissellement ça représente quoi ? En grandeur, en largeur et tout ? Parce que finalement, c'est qu'un chiffre. Un chiffre mais une notification. On n'a pas de détails. Ce qui est le rapport, c'est de montrer sur quelle opération les fonds étaient alloués. C'est pas de faire un détail. Après, on peut pas se donner... Ça serait bien d'avoir un détail. On peut demander des dossiers et puis venir les consulter. Bien. J'ai du rapport. C'est pour nous que c'était à ce sujet. Merci. Bien. questions. Pas d'autres questions. Donc, il arrive. Le point qui s'abstient. Pas d'abstention. Pas de vote contre. Je vous remercie. Alors, le point 3, on rentre maintenant dans les affaires générales. Daniel, tu vas nous présenter le transfert de compétences au-delà de la compétence aux assainissements et aux assainissements à la commune. En fait, la compétence au-delà de la commune est une compétence communale. En 2014, nous avons, par la délibération, transféré cette compétence au syndicat intercommunal du secteur, en particulier, pour l'assainissement. Et c'est-à-dire que le plus 2014, c'est le secteur qui entretient les réseaux et qui intervient sur les réseaux en matière aussi d'investissement, tant au niveau des réparations que des extensions du réseau. Donc, ça, ceci, c'était en 2014 et encore valable aujourd'hui. Il se trouve que la nouvelle loi nôtre, la nouvelle organisation du territoire de la République, transfère cette compétence au assainissement de la commune à la communauté de commune au premier janvier 2020. Sauf à prendre une délibération qui reporte, comme la loi prévoit, ce transfert de la commune à la communauté de commune en 2026. C'est la décision qui a été prise par l'ensemble de la communauté de commune de reporter cette compétence en 2026. Donc, en fait, on vous demande aujourd'hui de prendre une délibération pour valider ce transfert de compétence de 2020 à 2026 de façon à ce que d'ici 2026, ça n'est pas jusqu'à 2026, mais on reste, disons, le secteur reste compétent pour tout ce qui est intervention sur les réseaux de l'assainissement. Voilà. qu'elle en est la raison de ce choix ? De quoi ? En fait, c'est quand même la solution multivagale de faire ce transfert de compétence et le temps, disons, était trop court pour pouvoir faire ce transfert de compétence au premier d'entrée de 2020. C'est ça, la raison, c'est ça. C'est ça. Donc, en fait, on se donne un petit peu comme la loi le prévoit, disons, maximum 2626. Maximum 2626. Sinon, c'est 2026. Et puis, ça permet, disons, d'avoir une politique cohérente par rapport à la communauté commune parce que la communauté commune n'est pas simplement, disons, couverte par le secteur. Voilà. Vous avez donc dit que pendant les six prochaines années, le secteur va vouloir en réciter peut-être un réorganisation. Au maximum. C'est le maximum. On a déjà commencé. mais on a déjà... Ça fait plus maintenant une nuit qu'on a déjà avancé. En fait, c'est toute une réorganisation des lois de la... des lois qui... de compétence territoriale. Il y a la loi NOTE dont on vient de parler. Mais il y a aussi la loi MAPTAM et la LAG avec la loi GEMAPI concernant les zones immunes et les protections contre les onillations. Donc, tout ça, c'est très compliqué. C'est extrêmement technique. On traite en ce moment GEMAPI et la loi MAPTAM. On verra dans un deuxième temps à traiter la loi NOTE. C'est pour ça qu'on lui donne un cipotin parce que c'était extrêmement compliqué de traiter les deux réponses. D'autant plus que les lois étaient suffisamment opaques pour que la préfecture ne réponde pas à toutes les interrogations qu'on pouvait lui poser. Voilà. bien, c'est le nouvel exercissement qui est favorable à ce délai maximum qui s'abstient et qui est contre. Je vous remercie. Alors, le point 4, je le rapporte. Il s'agit là de la récomposition du conseil communautaire. C'est un accord local. Dans des élections municipales de 2014, les délégués communautaires ont été élus au suffrage universel dans les communes de 1 000 habitants et plus. Viard en regard de sa population municipale, 5 238 habitants, prise en compte cette année-là, a obtenu 7 sièges. Au vu du scrutin électoral municipal de mars 2020, conformément à l'article 7, article 5211 du Code général des collectivités, les communes ont jusqu'au 31 décembre 19 pour répartir 31 août 19, pardon, pour répartir les sièges des conseillers communautaires au sein de le PCI de rattachement par un accord local. Si aucun accord local n'a été conclu avant cette date et suivant les conditions de la majorité requise, la composition qui en résultera sera celle du droit commun qui est précisé que cette hypothèse ne nécessite aucun vote, vous précisez que cette hypothèse ne nécessite aucun vote, le conseil communautaire actuellement composé de 43 membres passerait en 2020 à 42 sièges. Mathématiquement, si on est dans cette configuration, c'est Viarme qui en a 7 qui en paiera pour 6. Concernant l'accord local, plusieurs scénarios peuvent être envisagés en respectant les règles d'ici-dessous. Le nombre total maximum de sièges est de 52. La répartition des sièges se fait en fonction de la population municipale dernièrement recensée. Le dernier recensement à Viarme a eu lieu en 2016, trois années, 5188 habitants. Chaque commune dispose d'au moins un siège. Dans un scénario 1, le conseil communautaire serait composé de 52 sièges, 42 fixes et 10 sièges distribués. Viarme étant pourvue de 7. Dans le scénario 2, le conseil communautaire est composé de 51 sièges, 42 sièges dont 9 distribués. Viarme étant pourvue de 7. Dans le scénario 3, le conseil communautaire serait composé de 44 sièges, 2 sièges fixes et 2 sièges distribués. Viarme pardon, je dis que 42, j'ai dit quoi ? Excusez-moi. C'est une erreur. Distribué, donc Viarme se trouve pourvue de 6. Il est à noter que le conseil communautaire devait se prononcer sur son choix fin juin. Ce qui a été fait, les communes devront ensuite enteriner ou non sa proposition. Cependant, eu l'égard à la date du présent conseil municipal et pour des mesures de communauté, il est proposé à l'Assemblée, c'est ce que j'ai développé en communauté de communes, au bureau communautaire, de se prononcer d'ores et déjà sur la proposition scénario 1 permettant à la commune de Viarme de conserver le nombre de sièges actuel. Ce n'est probablement pas ce qu'il fera, mais j'ai tenu à ce qu'on se manifeste dans ce sens. En effet, le scénario 3 de la commune aurait le nombre de sièges issus de la règle de droit commun, c'est-à-dire 6. Donc, je vous demande simplement de mettre un vote qui va dans le sens que l'on conserverait les 7 sièges. C'est quoi un siège distribué ? C'est un siège occupé. La notion de siège fixe et siège distribué, c'est peut-être un choix. on avait le minimum étant de 42, on pouvait aller jusqu'à 52, on en distribuait en plus. Je pourrais vous répondre, mais parce que... Disons qu'il y a une première phase de sièges fixe qui est déterminée en fonction de la population. En ce qui concerne les sièges sont distribués en fonction de la population de chaque collectivité, donc un minimum. Et les 9 sièges ensuite sont issus souvent à la distribution d'un accord légal entre les communes dans le cadre de la communauté commune. Merci. Je vous en prie. Oui. J'ai une question. Si on regarde purement les chiffres, pour moi, le scénario 2 convient mieux puisqu'il y a moins de sièges et on reste à 7. Alors pourquoi ne pas envisager cette proposition-là ? Y a-t-il des accords avec d'autres municipalités pour qu'il y aurait le 52e ? Globalement, tout va aller dans le même sens au niveau de la communauté commune. Moi, ce que j'ai voulu, c'est en garde des 7. J'ai pris ce scénario-là. Sur le scénario 2, M. le Mère, vous en gardez 7 aussi ? Oui, oui. On passe à 51 en lieu de 52, donc c'est plus davantage pour bien si je parle purement mathématiques. Le rapport ? Est-ce que ça permet une commune d'avoir un siège de plus ? Est-ce qu'il y a eu des négociations complètement terminées ? Non, parce que la décision, elle sera à la communauté de communes et je sais dans quel sens elle va aller puisque tout le monde s'est exprimé. j'étais le seul à souhaiter rester sur 7, évidemment. Donc en fait, le sens, c'est avoir plus de sièges pour que bien envers le 7, c'est ça ? Oui. Mais je veux dire que je ne me fais pas de l'illusion. Lorsqu'on sera en conseil communautaire, ça n'ira pas dans le même sens. Mais il faut dire aussi qu'un siège, vous le savez, sur... ça représente peu... Je pense qu'en pourcentage, ça change un petit peu quand même. Oui. Et voilà, moi j'ai souhaité garder... En tant que membre du conseil communautaire, j'ai quand même une autre chose. Ça ne change pas la structure actuelle. Un président et dix vice-présidents. Ça ne change pas. Non, non. C'est le nom de siège. Mon collègue, elle est logique. Oui. Dans le cas que vous invoquiez, Bilal perdait un siège. Ah, voilà. Je te dis, il y a un président. Le scénario... Vous permettez à Bilal c'est bon, c'est bon, c'est bon. Nous, on gardait les sept et ces vilains qui passaient de deux à un. D'accord. Voilà pourquoi j'ai pris ceci. Mais je veux dire, l'importance c'était de garder les sept sièges. On va tout le moins de manifester le souhait de les garder. Ça change très bien que ça ne va pas en ce sens. Voilà. Ça ne va pas dans ce sens-là pour quoi ? Pour des raisons financières ? Non, non. Pour des raisons de simplification, je pense. c'est tout simple. Mais bon, ça ne change pas grand-chose. Bien, qui approuve donc le fait de garder les sept sièges ? On sera probablement le seul conseil municipal de la communauté à délibérer sur ce sujet. qui s'abstient ? Moi, j'approuve les sept délégués et je ne peux pas trouver les cinq mille sièges. Ce serait incohérent, Pierre aussi, je pense, ce serait incohérent avec le vote qu'on a mis en communauté de commune. tout le monde qui a dit qu'il n'était pas sous les 52. C'était sous l'existant présent. Pour l'instant, il n'y a pas une vote en communauté de commune. Il y a eu un bureau, ça a été abordé au bureau à l'élevé comme ça. Donc, en fait, il faut être homogène. Mais en fait, 6 pour 44, ce n'est pas mieux que 7 pour 5 mille. C'est moins bien. C'est moins bien. Bon, moi, je vous propose de garder les sept tiers. Donc, une abstention et pas de vote contre. Pas de contre. Je vous remercie. Alors, le point suivant, on passe en urbanisme, information du projet de charte de partenature régionale. Tu peux présenter, Sarah ? C'est la révision de la charte. Parc naturel inter-régionien de France et de France a été lancée le 24 juin 2011 par les régions Île-de-France et Hauts-de-France. Au cours des 8 années de tournée, les élus locaux et l'ensemble des partenaires ont été associés aux états d'élaboration de la charte pour définir les orientations stratégiques, les ambitions et les enjeux du projet du territoire. Le projet de charte réalisé, constitué d'un rapport et d'un plan du parc avait sonné à l'enquête publique du 21 janvier 2017 au 29 mars 2017. Conformément à l'article 1333 6.1 du Code de l'environnement et modifié pour tenir compte les conclusions de la commission d'enquête. A la suite de ces travaux, la commission en charge de l'enquête publique a émis un avis favorable assorti de deux réserves et onze recommandations prises en compte dans le projet de charte approuvée par le comité syndical du parc naturel régional OASC et du France le 26 mars 2019. Conformément à la législation en vigueur, avec l'approbation du projet de la charte par les régions et sa transmission pour demande de placement au ministère de la transition écologique et solidaire. Il appartient désormais au conseil municipal de délibérer sans réserve sur ce projet et ses annexes. Chaque collectivité et EPCI approuvent ou refusent individuellement le projet de charte du PNR OASC et de France par délibération article R333-7 du Code de l'environnement à compter de la réception du projet. L'approbation sans réserve de la charte remporte l'adhésion du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc matériel de la drogue de l'île de France. Le dossier est consultable au secrétaire général. C'est un gros dossier chez quelqu'un que vous êtes venu consulter. Certaines personnes ont consulté. C'est un énorme dossier, un énorme travail. Nos représentants du PNR sont Gérard Allard et Sarah. Et puis, je ne sais pas, c'est quoi, Danienne, tu fais partie du PNR. Donc c'est on la prouve ou on la prouve pas ? Alors, Laurent. J'ai une petite question et une demande d'information. Il y a sorti de deux réserves et de bonnes recommandations. Quelles sont les deux réserves et de bonnes recommandations ? Je vous dis ça tout de suite. Oui, et les recommandations. Voilà, les réserves. 1. Création d'un conseil scientifique sous horizon 1 an. Le syndicat doit se donner les moyens de chercher à optimiser les actions. La mise en place d'un conseil scientifique doit être effective et possible pour assurer un suivi précis et nécessaire pour piloter sa gestion. Réserve 2. Établissement d'un point zéro de référence tous les deux ans. Le syndicat, pour évaluer son efficience et hiérarchiser ses actions, doit établir un état initial pour les enjeux non encore quantifiés. Faire un suivi annuel, définir les sites d'intérêt majeur en concertation avec les acteurs du territoire, faire un inventaire des corridors ayant présenté une insuffisance de résultats. Ça, c'est pour les réserves. Les recommandations dès le renouvellement de la charte, adopter les effectifs du PNR au nouveau périmètre en diversifiant les domaines de compétences. Des recommandations des diffusions de ce rapport et de ses conclusions, expliquer auprès des élus et des chambres consulaires certaines mesures du parc, leur interprétation, leur application, leur limite pour éviter les difficultés qui pourraient apparaître dans la phase d'approbation du projet. Recommandation 3. C'est typiquement PNR la façon dont c'est rédigé. C'est quand même assez particulier, très technique. 3. Renforcer la consultation et la concertation afin de développer, entretenir les forts liens partenariaux avec les élus ou les professionnels concernés, états, régions, départements, communes, chambres consulaires, ONF, associations, propriétaires privées, afin d'éviter tout malentendu susceptible de poser des difficultés pour intégrer le PNR. Recommandation 4. Maintenir, voire réduire le nombre des indicateurs de suivi d'évaluation. Renforcer les réflexions transversales en impliquant les partenaires dans le suivi et l'évaluation des actions et des bilans. Ça ne se concrétise pas bien tout ça. Très technologique. C'est très technologique. Extrêmement technique. Technologique. Autocratique. Absolument. Mise en place d'une base partagée associant dans les projets d'expérimentation les actions de formation et de communication. Recommandation 5. Inciter les acteurs du parc à concevoir renforcer les études expérimentales sur les projets novateurs. Ça, ça se comprend mieux. Si aucune réglementation n'existe pour atteindre les résultats escomptés, notamment sur les points présentant des faiblesses. Recommandation 6. Veiller à conserver l'identité architecturale du territoire en conciliant de la rénovation et la réhabilitation du patrimoine bâti, identitaire, remarquable avec les innovations en lien avec les mesures d'économie d'énergie, bien évidemment. Recommandation 7. Veiller à rechercher l'excellence de l'urbanisation répondant aux besoins de logements en favorisant la mixité sociale et le maintien des espaces naturels urbains. 8. Rechercher avec les acteurs économiques l'équilibre entre le développement des activités économiques locales, la préservation de la biodiversité et la préservation des espaces notamment forestiers. Ça, ça se compétise bien. Ça se comprend bien. 9. Renforcer les actions de reconnaissance et de mobilisation des magasins de produits du tiroir. Ça, c'est bien. Ça se comprend bien. Poursuivre l'importance du travail de communication, d'éducation et de formation auprès du public et notamment des jeunes. Ça, c'est des points importants. Enfin, la dernière recommandation, suivre l'avis des habitants et intégrer la totalité de Verneuil-Onalat dans le périmètre du PNR. La totalité de Verneuil-Onalat. Je ne connais pas Verneuil-Onalat. C'est au-dessus Arcane Saint-Maxime. Au-dessus de Cray Saint-Maxime. Dans la totalité de Verneuil-Onalat. Oui, parce qu'en fait la forêt est une forêt couvre. Il y a une forêt couvre. Ah oui. Il fallait récupérer les morceaux. Oui, je comprends. C'est que les morceaux. C'est que c'est bien. Je peux vous donner un point important si vous voulez également sur cette fiche qui est à votre disposition et qui conserve Viarbe, plus précisément de la ville, de notre ville. Enjeu et du potentiel identifié à l'intérieur des enveloppes urbaines. Viarbe, effectivement. Préserver, protéger le patrimoine bâti et paysager. Préserver le caractère éco-paysager des cardinaux en périphérie du centre ancien. Préserver les continuités bâties et les continuités de murs, principalement en centre ancien. Préserver les jardins potagers et les espaces de production agricole inclus dans le tissu bâti. Protéger le patrimoine bâti. Optimiser l'occupation des espaces bâtis. Rechercher un aménagement qualitatif dans le prolongement de la structure urbaine existante et dans le respect du caractère éco-paysager du secteur du Fréval. Optimiser l'occupation des parcelles de part et d'autre de l'avenue de Royaume-Ou-Monde. Optimiser l'occupation des parcelles de part et d'autre de l'avenue de Royaume-Ou-Monde. Ce qui se fait en ce moment. Aménager, requalifier les espaces bâtis. Aménager qualitativement la rue de Paris en prenant particulièrement en considération la question des stationnements. Requalifier la place de l'église et les abords de l'hôtel de ville. Requalifier l'entrée de ville nord et notamment les accès et les abords de la surface commerciale. Requalifier la traversée de l'AEV RD-909-Z du château de l'Orme. Du hameau de l'Orme, pardon. zone d'activité. Aménager qualitativement les abords de la gare en ayant une attention particulière pour la question du stationnement. Requalifier les abords des équipements sportifs. contenir contenir l'urbanisation à l'intérieur des enveloppes urbaines ne pas consommer à l'extérieur. Secteur agricole potentiellement urbanisable à vocation d'activité à la zone de l'Orme. Potentiel de logements réalisables dans les enveloppes urbaines 200 à 270 logements. Tout ça, c'est l'appréciation qui est contenue à l'intérieur de la charte PNR pour la vie de l'air. On pourra pouvoir vous remettre la feuille dans vos... On la mettra dans le contre-rendu cette affaire. Oui, Laurent, oui. Avant de poursuivre, je voulais savoir déjà s'il est possible d'obtenir le double du dossier du PNR. Un double du dossier ? Oui. Non, je ne crois pas que le PNR fournit le double de ce dossier parce que pendant un moment il le transmettait par DVD. Je ne sais pas, ça va... Alors, je vous explique tellement parce que à la consultation hier du dossier, il y a quand même quatre tomes, quatre parties distinctes, ça représente un peu près mille pages. Je vous avoue franchement que personnellement avec dépasser une heure, j'ai pas eu le temps de consulter une mille pages. Bien sûr. Non, je suis... Exagéré. Et du coup, pour avoir vraiment une vue d'ensemble de ce projet de PNR, c'est pas possible réellement de s'en rendre compte. Donc, je suis allé au PSAP un peu comme vous, je pense. J'ai juste regardé ce qui est intéressé pour Gujarne. Mais de temps en temps, je suis allé jeter un oeil chez les voisins. Donc, si on regarde ce qui se passe pour Gujarne, vous y met l'annoncé qu'il y avait 200-270 logements prévus par le PNR. On s'en approche grandement avec tout ce qui se construit sur Gujarne, déjà. Sans parler de la zone de 7 hectares et du fraîchement et où on s'est passé les logements. Après, je regarde ce qui se passe chez les voisins. Enir-sur-Oise, approximativement, maximum 120 logements. Belois, maximum 110 logements. Lusarch, maximum 450 logements. Saint-Martin, maximum 150 logements. Seugy, dans Duboil, 25 logements. Viard, 270, on en a dit, et Noisy, 60 logements. Ça fait beaucoup de population sur notre PNR et notamment sur notre proximité de l'île. Alors nous, on est déjà un petit peu à saturation sur Viard, puisque Viard, on ne peut pas l'oublier, on est un petit peu le carrefour de ces villes mitrophes. Mais en plus, il y a une petite annotation que je ne sais pas si vous avez bien remarqué dans le document qui est joint et la feuille que vous avez en haut à gauche. Il est écrit une annotation où s'écrit Viard, ville, pôle. Ville, pôle. Oui. Ça implique, pour les villes, pôles du PNR, l'obligation d'accueillir de grands équipements commerciaux. Est-ce que tout le monde avait bien plus pensé en fonction ? Oui, mais c'est dans la charte du PNR, c'est nous qui décidons quand même. Ah oui, mais justement, j'espère ce soir pour ce qui ne décide pas les petits détails qu'avec une page passe vraiment de manière anodine. Mais si on ne prête pas attention, on va signer un chèque en blanc pour le développement de notre vie. C'est pas les obligations. C'est une charte, c'est une préconisation. préconisation qui va être suivi à la lettre depuis quelques années. Non. sur ce qu'ils nous appellent. On suit ce qu'ils nous appellent. C'est ce qu'ils nous appellent. Le PNR, il y a un maximum. Hein ? Le PNR général, il faut définir un maximum. Oui, il faut définir un maximum. Après, il n'est pas des six heures. Alors, on définit un maximum de sensu à ce que le logement nous se fauche en sachant que cette étude a été réalisée en 2019, deux ans après. Il me semble qu'on n'est pas loin des 5300 habitants aujourd'hui. Il me semble. ça ne va pas nous tromper d'un coup. En 2017, on n'était pas à 5300 habitants. Moi, c'est les chiffres officiels qu'on vous donne. C'est les chiffres. D'accord. Donc, c'est-à-dire, si je prends que le nombre où elle est faite cette étude de 2017 en deux ans en deux ans, les 270 logements ont déjà pratiquement atteint. On est en partie maintenant. Je ne crois pas... On n'en est pas loin. Sauf qu'on oublie que c'est pas toujours les dents creuses. C'est de remettre dans certains documents. Et il y a quand même le projet de 7 hectares à Poudélie-Fraichaud. On va dépasser largement les 270 logements. On sera très réservé. Ça veut dire que l'obligation de garde va dépasser les 7000 logements. Voilà. C'est pas la volonté. Mais on n'a pas l'obligation à travers la charte du PNR. Mais justement, il faut faire très attention, je pense. Après, il y a une autre... Je peux finir sur les chiffres avant que vous changez de sujet. Enfin, je ne sais pas si vous avez changé de sujet. Mais en fait, vous annoncez des chiffres. Je n'ai pas les populations des autres villes que vous citez. Mais est-ce que ce n'est pas un prorata qui est fait en fonction Elles sont juste là sur le système. Est-ce que ce n'est pas un prorata sur le système d'économie ? Est-ce que c'est juste par rapport à l'espace ? Mais on va vérifier sur Internet. On peut peut-être aller consulter. En fait, j'ai vérifié par rapport aux documents. Ce n'est pas un document de la charte du PNR, c'est exactement les mêmes. Ça veut dire que ça serait par rapport à la taille de l'avion. On peut vous donner un liage et les chargements. Ah, c'est bien. peut-être, mais dans mon esprit, une charte comme celle-ci, limite. Vous n'êtes pas obligés d'atteindre. C'est après, si vous dépassez cette limite, on ne va pas le dire. Le problème, c'est qu'on l'atteint. Est-ce que vous n'entendez pas ? Peut-être. Non, non, peut-être. Je ne sais rien. La charge, je ne sais pas. Parce qu'il y a des récits. Moi, personnellement, ça fait 47 ans que je suis là, je peux vous garantir que limite on vous a atteint. La charge serait bien c'est relativement comme un mouvement du ESP. C'est un maximum qu'on n'est pas obligés d'atteindre. Déjà, de lui atteindre, disons. Et en plus, elle est bien installée, disons, aux obligations que faisait le RIF. Ça n'a rien à voir. Donc, en fait, ça veut dire que déjà la charge du PNR nous protège par rapport aux obligations qu'aurait causées le RIF. Et tu peux les rappeler. C'était énorme, ça. Ah oui, c'était une augmentation de 10 ou 20 % de la population. Et là, il pouvait les marquer de la charte. Ça veut dire... C'est vrai qu'ils débarquent de la charte. oui. Mais ce n'est pas le fait de la charte. Même au SDIF, je n'ai pas le fait de la charte. C'est ça. Mais en fait, ça veut dire que le PNR, ça veut dire que le PNR, même dans ses objectifs-là, alors que ça sera le PNR, c'est pas le décider de la gendarme, c'est pas l'obligation, le PNR est déjà très limitatif par rapport au SDIF. Donc c'est déjà une première protection et c'est pour ça, d'ailleurs, en partie, qu'on avait adhéré en son temps au PNR. Alors, derrière, il y a des choses encore d'interprète puisque dans la charte il y a 5 axes, et notamment l'axe 2 qui souhaite un territoire accueillant et responsable face au changement climatique, tout à fait au droit. Ça implique la diminution de la place de la voiture au profit des transports collectifs. C'est ce que je vais utiliser. Ça revient, mais par contre, on va voir les transports collectifs. Maintenant, c'est pour ça que moi j'utilise les transports communs et on a des buss. J'ai une personne très proche qui les utilise aussi très souvent et tous les jours il y a un de suite. Les bus ? Oui, les bus qui vont avoir assis de vous. Ah, sur les 1200 j'utilise pas mais je peux pas utiliser. Mais il y a une autre. Le problème, c'est qu'il n'y a pas une seule ligne, il y en a plusieurs. Mais on n'a pas de bus, par exemple, qui font sur l'oise. Oui, parce que c'est pas... Ça, ce sont des bonnes intentions. Je ne peux pas utiliser. Il n'y a pas des intentions après à la réalité du terrain. C'est la réalité du terrain. Dans la mesure 1.3, il est écrit « Assurer une veuille sur les nouveaux véhicules propres et favoriser l'importation de bornes pour véhicules et véhicules pour tout le territoire. » C'est un peu en contradiction avec ce que j'ai cité plus haut parce qu'on veut supprimer la voiture mais de l'autre côté on veut mettre des bornes électriques pour les voitures propres. Donc c'est un peu bizarre, c'est-à-dire qu'à un moment il faut quand même se poser la place de la voiture dans le dispositif que l'économise de la charte. Parce que le pot ne part pas de la voiture polluante, elle parle bien de la voiture. Et là, par exemple, je voulais justement un point là-dessus c'est que sur tous les projets qui ont été menés notamment sur la zone de l'orbe là-haut est-ce qu'il a été prévu à un moment donné des bornes de recharge pour les véhicules électriques ? Sur la zone d'activité ? Oui. Pas aujourd'hui mais ça peut se faire. Mais pas aujourd'hui, non ? Parce que le préconis aussi la charte n'a pas laissé développer des zones comme ça avec des vagues La charte est préconis c'est-à-dire qu'elle va dans le sens de demain, d'avenir, la réalité aujourd'hui quand les gens décident d'acheter une voiture et ils ne prennent pas la charte du PNR J'entends bien mais à un moment donné nous qui sommes élus C'est pour inciter prendre conscience de ces orientations Nous qui sommes élus à un moment donné il faut bien cette question-là elle a été déjà évoquée par M. Brouillet c'est dommage qu'il ne soit pas là ce soir par rapport à l'attention à l'extension du parti de Saint-Louis où il a posé la question des bornes électriques Oui, oui On l'a dit Justement Ce que je veux dire c'est que le conseil municipal M. Brouillet l'a évoqué c'était pas la semaine dernière C'était il y a quelques années auparavant Pardon ? Quand je pourrais m'exprimer je répondrais Je répondrais effectivement que c'est dans le cadre du syndicat d'électricité de l'Evaloise qu'une étude globale sur l'ensemble du territoire de l'Evaloise est menée pour justement implanter de façon judicieuse des bornes électriques Il ne faut pas penser au fait qu'il faut des bornes électriques partout sur tous les parkings c'est pas du tout ça Il faut des bornes électriques à des points névraliques là où se situent par exemple des aires de provocturage des aires multimédales où on passe bien d'un mode de transport à un autre Mais non Il y a une dizaine de clé et un arrêt L'étude est en cours elle va bientôt être finalisée d'ici le mois de septembre-octobre elle va être finalisée et ça permettra d'avoir une vue cohérente parce que si toutes les communes elles commencent à faire leur implantation de bornes électriques ça va être complètement incohérent par rapport au territoire du Val-Oise C'est justement l'intérêt des CUM qui est mené par le syndicat d'électricité de penser territoire global Je vais même dire plus ces pensées presque régionales parce qu'en fait il y a différentes bornes types de bornes électriques et suivant le choix que l'on prend vous pouvez vous raccorder ou vous ne pourrez pas vous raccorder Si vous partez du Val-Oise avec un type de borne que vous avez dans les Yvelines et que vous ne pouvez pas vous raccorder si ce qu'on fait les Yvelines aura choisi un autre type de borne ça va à l'encontre de la cohérence du développement On fait d'abord une étude au niveau du territoire d'Alkwazia et après on doit se concerter dans un pôle c'est un pôle énergie qui a été créé au niveau des syndicats des différents syndicats d'électricité de l'île de France et on doit se concerter pour faire un choix judicieux qui permettra de passer d'un département d'un territoire à un autre sans avoir parce qu'il ne faut pas penser il n'y a pas simplement d'une seule borne et puis il y a différents types de véhicules avec en plus les véhicules d'aujourd'hui ce ne seront pas les véhicules de demain et pour la part de demain ce n'est pas demain dans 10 ans c'est demain dans 3 ans ou dans 4 ans parce qu'en fait il y a des charges lentes il y a des charges rapides et en fonction de la technologie que l'on va choisir et d'avis du véhicule que l'on va choisir il va falloir mettre ce type de borne ou ce type de borne donc en fait il ne faut pas dire on va faire un parking et puis on va mettre une borne électrique parce qu'en fait ça ne servira peut-être à rien encore quand on fait un investissement il faut qu'il soit rentable et il faut qu'il soit rentable dans le temps c'est le but de l'étude qui est menée par le syndicat d'électricité du département en concertation avec les autres syndicats d'électricité de l'île de France il y aura même des bornes sans prise sans prise sans prise oui vous interrompt c'est pas vrai qui paye non mais je vous interrompt il y a quelque chose que je ne comprends pas dans la question là on est en train de débattre sur la révision d'une chartre qui donne les orientations on est d'accord ou pas avec ces orientations et là vous êtes en train de faire je dirais un comparatif avec ce qui a été fait ou pas fait ou bien fait ou mal fait ou ce qui peut être je crois l'objet de la chose c'est de savoir si on est d'accord avec les orientations et pas de savoir si par rapport à ces orientations on a fait ou pas fait quelque chose c'est un autre débat ça c'est après vous avez dit d'avoir la connaissance des orientations ou là on fait une connaissance vraiment éthique puisque les documents sur les armes sont proposés vous avez vu un certain nombre de thèmes qui étaient par exemple sur les transcons et vous rajoutez là dessus vous portez le débat sur le fait que dans le passé il y a eu débat pour faire ou pas faire si on prend le parking je crois que c'est pas le sujet du débat mais l'objet c'est à prouver l'objet est là c'est les décisions que l'on prend elles sont pas comme les dîmes les sujets elles sont pas pour les 2-3 prochaines années on est bien d'accord on se projette sur plusieurs décennies le projet de chartes c'est la même chose on se projette pas sur 2-3 ans c'est sur le duré de la vérité c'est que les noirs sur blanc d'actage bien sûr bien sur la duré de la vérité il y a aussi sur tout fonctionnement parce que ça va coûter au contraire pour l'instant vous savez combien c'est estimé le coût du point pourtant c'est que les noirs sur blanc c'est pour l'instant 2,66 euros par habitant ce qui n'est pas énorme d'accord moi ce qui m'inquiète un petit peu c'est que ce qui coûte je parle vraiment que ce qui coûte c'est qu'en 2020 c'est 1,323,500 on nous dit que c'est 2,66 euros par habitant en 2021 c'est 1,380,000 et en 2022 c'est 1,440,000 les chiffres qui sont indiqués dans le site j'ai repris simplement les chiffres les coûts pour les communes non non je parle du tout du part du PNR pour la commune ça va coûter 2,66 euros par habitant sauf que sans être un super mateux je m'aperçois quand même que ça augmente non non c'est pas ça si si c'est financement j'ai pas inventé les financements ils sont répartis entre la région le coût global oui c'est ça après j'entends bien les subventions des régions c'est que la région c'est pas même nous la subvention du département c'est pas même nous non le département finance plus c'est bien nos impôts oui bon alors que ce soit une subvention du département une subvention de la région c'est bien même ça coûte un contribuable d'accord c'est pas un cadeau qu'on nous fait c'est pas le budget de fonctionnement à la tête d'habitants le budget de fonctionnement du PNR Ouest et de France est l'un des plus faibles de tous les PNR qui existent en France d'accord c'est plus faible c'est plus faible tout à fait c'est plus augmentation parce que le territoire c'est aussi agrandi parce qu'à cause des outrances aussi parce qu'il y a une fusion entre deux PNR ça va toujours coûter 2,66€ par habitant c'est pas vrai parce que les taxes vont être prises la région comme on dit en France en Côte-France la région Côte-France va être obligée de payer davantage parce que c'est je peux rire deux régions qui sont intégrées et qui sont prises en plus dans le PNR parce qu'on va plus en fusion enfin notre PNR fusion avec l'autre PNR la répartition elle ferait au rapport de nombre d'habitants entre la région des Hauts-de-France et la région de l'Ile-France et le département de l'Oise qui lui finance et en fait comme il va y avoir un groupement avec les deux autres PNR eux aussi ils apportent leur contribution en fait donc ça va être réparti parce qu'il va y avoir aussi une entre guillemets réduction du personnel enfin les deux les deux gros PNR vont fusionner ensemble donc en fait ils vont plus avoir les mêmes tâches à gérer je ne sais pas si c'est ce qu'il faut on s'est expliqué il y a pas de multiplication j'en ai pas non mais parce que c'est lui non mais monsieur Brissot veut les poser oui je veux savoir parce qu'on met nulle part je ne me souviens plus il y a des renouvelées pour combien de temps 10 ans 10 ans c'est comme 10 ans et donc on a mis déjà autant de temps pour réviser c'est ça ? oui on a mis presque on a mis c'est plus de 3 ans oui on avait commencé avant la fin effectivement avant l'échéance et en fait la révision de la charte a été compliquée parce qu'en plus il y a eu une forte augmentation du territoire notamment dans le Val-d'Oise des communes comme par exemple Saint-Martin-Duterte parce que nous c'est pas parti du PNR Saint-Martin-Duterte du Bélois mafillé pour celles que vous connaissez nous pour les proches de nous en houmour une partie de Beaumont frais etc et actuellement le carimètre n'est pas encore complètement arrêté parce qu'en fait ça pourrait très bien s'étendre bêtement la forêt et chauve mais bon ils ont déjà ils sont déjà aussi placés donc en fait ça fait un petit peu la ceinture et les brequettes et côté oise c'est la même chose il y a aussi une forte exposition il y a beaucoup sur l'Oise on reste à peu près dans le même rapport entre le nombre d'habitants de l'Oise et les habitants de l'Oise avant et après les extensions puisqu'en fait ça serait de la même façon je vais finir avec ça en fait par rapport à ce que j'ai pu entendre en fait ce sont des recommandations en aucun cas au moment où j'ai déçu vous êtes d'accord alors vous prendrez l'outil l'Ure qui est là-bas page 17 c'est écrit noir sur blanc dans le projet de charte il est précisé que l'intercommunalité s'engage à mettre en oeuvre les propositions de la charte pendant la durée d'un été attendez page 17 c'est pas vrai qu'il est écrit j'espère que ça dépend des idées alors pour que ce soit précisé parce que là c'est pas précis si par exemple vous voulez construire dans un corridor écologique biologique ça sera bloqué etc donc il y a des contraintes effectivement notamment au point de vue environnemental biodiversité etc qui sont imposées et ça c'est la base même de l'objectif de la charte maintenant les objectifs comme du bâti etc et la population c'est pas une obligation ce sont les objectifs maximum ça n'empêche que c'est que le noir sur blanc que l'intercommunalité s'engage que la coop et la commune on est d'accord le PNR il avait été compte le PNR il avait été compte le PNR pourtant il n'a pas été suivi c'est la bonne avis je ne dis pas le contraire non mais c'est à la base le PNR c'est quoi c'est la protection de nos je ne fais pas quoi de la décision du PNR mais on parle de la charte de s'engager sur cette durée de 10 ans pour mettre en oeuvre ce qui est expliqué dans la charte 270 000 je retiens ce on peut choisir de sortir du PNR je crois toutes les communes qui ne le peuvent cherchent à rentrer le PNR ça a quand même un sens je veux dire que c'est l'église sauf que ce soir si on vote on ne va pas on ne va pas on ne va pas on ne va pas non écoutez je crois qu'on a dans le temps on ne voterait pas par exemple le PNR et on ne va pas s'extraire on tombe dans la réglementation du ZRIF et à ce moment là ça ne fait pas de changer son douleusement à ce moment là bon Pierre merci à Jean-Paul au PNR je me déçois à la rosée je n'ai pas vu le document mais je m'adresserai à ceux qui siègent au PNR puisque dans la chambre du PNR il a été fait une étude sur maudite des routes de bière dans les trottoirs de bière c'est précisément parmi la voie non je ne me souviens pas non justement parce que ça rentre à peu on n'est pas dans l'histoire on n'est pas dans le tout mais je crois que la voie c'est une importance non mais c'est pas dans la couche c'est pas dans la couche de trottoir au PNR non non c'est sur quoi ? ça touche les 43 comité de commune dans le PNR on n'en parle pas c'est sur quoi ? non 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 la voie c'est envers oui mais c'est pas ce PNR bon écoutez Pierre pour te répondre nous je sais qu'on a essayé pour avoir des pistes cyclables voilà mais pas des chutes de réflexion des routes et même ça ça nous a parlé il y a vraiment des réglementations très strictes qui ont fait par on n'a pas c'est pas dans le déjeuner de ces dommages bien je crois qu'on sait que vous s'exprimer c'est approuvé la charte c'est bien j'assiste c'est bien c'est pas pour lui l'obligation on est dedans et Michel a raison il y a beaucoup de gens qui vont y rentrer parce que quelque part ça nous protège ça nous protège si ça ne nous impose pas ça nous protège voilà donc qui approuve qui s'abstient alors 1,2,3,4,5 avec les pouvoirs et pas de vote contre bien je vous remercie alors le coin 6 c'est l'autorisation à signer l'acquisition de parcelles AC 663 470 474 475 vous avez vu le plan dans le cadre dans le cadre du projet dans le cadre du projet de construction du futur gymnase la commune a fait l'acquisition en 2018 de la parcelle 469 de 3 114 mètres carrés située rue de la fronte des amours jusqu'en le parking actuel des professeurs près du collège afin d'optimiser l'espace réservé à la construction d'une future équipe transportive et de permettre une meilleure implantation dans l'environnement la ville souhaiterait acquérir les parcelles cadastrées donc que je vous ai citées 669 470 vous les avez parfaitement bien vu sur le plan pour une superficie totale de 3 166 dont le syndicat du collège est propriétaire en effet celles-ci sont contribues à la 469 classées dans le PLU en zone UF destinées à accueillir des équipements collectifs du service public le service des domaines a estimé la valeur de ces parcelles à 199 130 euros pour information la valeur d'acquisition de ces parcelles pour le syndicat a été de 188 576,39 euros et on vous en donne le détail donc compte tenu de ce contexte afin de trouver un meilleur compromis pour les deux collectivités il est proposé à l'Assemblée d'acquérir les 10 parcelles au prix de 170 000 euros montant en représentant la valeur vénale du domaine 200 000 moins 15% représentant le pourcentage de variations réglementaires le syndicat a délibéré favorablement le 28 mars sur ce prix de cette session envers la commune car l'intérêt de cette transaction est double cela lui permet de s'assurer les ressources suffisantes au syndicat dont le remboursement de l'emprunt en cours et ses charges de fonctionnement sans avoir réévalué de façon conséquente la participation des communes dans le syndicat voilà et on vous a remis le plan sur le ce que ça appelle les questions monsieur le prof monsieur le professeur où les collègues vont aussi se garer les syndicats c'est les terrains les terrains parce que là s'ils ne gardent plus il y a d'autres espaces qu'on utilisera il y a d'autres espaces qu'on utilisera il y a notamment des espaces du côté du côté de l'ancienne de l'ancienne piste où on le couvra il y a des espaces mais c'est la mairie ou c'est le syndicat qui va devoir trouver sur son collège c'est la mairie ça nous permet de positionner le gymnase de façon beaucoup plus harmonieuse et ça nous permet de mieux je termine de mieux le confondre au paysage il ne faut pas non plus que depuis la partie haute de la rue de la Fontaine d'Amont ça soit quelque chose il y a une belle vue il y a du recul donc ça nous permet de mieux positionner la chose parce qu'il y a inquiétude quand même dans le personnel oui ils seront très vite rassurés quand ils verront qu'ils auront le prochain place à côté du à côté du des vitagines mais bon s'ils ont des inquiétudes on les a vues Georges tu t'es déplacé avec notre assistant vous avez vu le monde quand même oui moi je suis pas inquiet on a travaillé avec Daniel le projet c'est prévu donc il faut il faut justement les sécuriser les tranquilliser leur dire qu'on travaille là dessus puis ils s'inquiètent pas mais il y aura du station ils s'inquiètent ils nous appellent bien sûr franchement franchement c'est vrai il y aura on débute les dossiers il y aura un parcours il y aura besoin d'être très bien il y aura peut-être des contraintes pendant la période pendant la période de travaux on pense qu'il y aura des contraintes sans que ça soit et ça ne perdure mais attends c'est pas plus on essaiera de mettre mais on met vraiment bien on peut répondre mais on va détruire parce que le parti de la élection c'est pour le dire ou c'est pour le dire oui il n'est pas dur et là vous allez tout recasser pour refaire vous allez conserver l'existant on va essayer boiser on va travailler à terme tout de suite parce qu'en fait on ne peut pas nous lier aux professeurs d'éducation physique ou d'association qu'on va démolir le nouveau gymnase avant que l'autre soit fait donc en fait le nouveau gymnase va rester l'actuel l'ancien mais par la suite cet ancien gymnase sera démonté donc ça va être un superficie que nous avons en grande pour refaire de nouveaux augustationnels mais pour ça il y aura effectivement une période intermédiaire où il faudra ça d'appli c'est pas c'est pas tout à fait nos années bien une question concernant ce gymnase on est partagé dans le sens où aujourd'hui on sait très bien que automatiquement le privé c'est quelque chose qu'il faut pour nos enfants il n'y a aucun souci et voir les enfants de l'autre commune par contre encore une fois on va intensifier d'un seul coup automatiquement ce secteur là aussi bien avec les voitures les bus et alors là pendant les travaux automatiquement avec les camions qui passeront par des routes qui défonceront chaque jour avec les moyens pour transporter les matériaux mais à un moment est-ce qu'il est pas plus rentable de rénover celui-ci pour avoir les subventions et en délocaliser un pour répondre aux collèges aux établissements aux associations pour éviter d'avoir plus de créneaux ouverts et faire un vrai beau gymnase plus ou moins du côté où il y a déjà les 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 il n'y a pas pensé du tout ça il n'y a pas pensé du tout non mais le conseil municipal est à l'une de délibération excusez-moi si la question est si dieu c'est pour ça que vous avez le point non mais votre question est tellement moins elle n'est tellement pas si dieu que on se l'est posé aussi voilà donc en fait on essaiera d'apporter les réponses qui devront satisfaire si vous voulez on est sur une cinquième présentation d'un scénario là on va voir on se l'est il va être il y a des qui nous sera présenté votre réflexion est tout à fait légitime et on se l'est posé aussi voilà donc on est vraiment dans la jeunesse jusqu'à présent Georges qui a fait le recensement de tous les besoins on a été ensemble mais enfin qui a particulièrement travaillé là-dessus de faire le recensement de tous les besoins avec toutes les associations qui occupent le gymnase ce qu'il faut expliquer à votre collègue peut-être vous m'alliez excuse-moi de t'interrompre on ne peut pas mettre le gymnase là-bas parce que c'est un problème de subvention donc le gymnase là-bas il n'y a pas autre chose là-bas je sais que vous vous aviez une idée là-dessus oui tout à fait une idée qui était intéressante mais on ne peut pas sinon les subventions ben zéro donc on a on a d'autres projets là-dessus mais quand on nous répond à ce genre de questions quand vous êtes en train de le faire ça nous est classique je veux dire nous à un moment vous dites que vous en êtes à votre quatrième ou cinquième projet nous on reçoit un jour comme ça forcément qu'en tant que parent mais moi je vous dis mais est-ce qu'il ne faut pas alors vous y pensez je comprends ce que vous dites je comprends ce que vous dites mais là on est sur la décision d'acquérir des parcelles le sujet il est clair net précis mais on vous a remis le document de façon beaucoup plus vaste il y a le projet derrière du gymnase on travaille en commission depuis 4, 5, 6 mois déjà et on sera amené probablement à la rentrée à faire une commission et pour vous présenter ce que pourrait être le projet définitif mais évidemment les questions ne sont pas posées il faut qu'il soit situé à côté du collège pour qu'on puisse bénéficier de toutes les subventions des réglementations par contre on passe autre chose de plus simple beaucoup plus simple après avoir détruit l'actuel dans un deuxième temps on en devient complètement déconnecté regroupé dans les espaces sportifs c'est tout à fait intelligent mais la compétence sportive un jour aussi elle va nous échapper très probablement plus ou moins rapidement ça va devenir communautaire et on a de l'espace le terrain n'a pas aussi et c'est tout à fait dans la réflexion oui juste par priorité ça ne peut pas jusqu'à quelle hauteur les subventions sur l'actuel collège avec le département on est là oui on a un peu lors de 50% 50% sur 4 millions oui mais plafonnés avec un plafonnement et ça peut être plus que 4 millions on ne peut pas faire non plus c'est tout français c'est une gymnase voilà voilà c'est ce qu'on fait c'est qu'on s'est choisit aux activités scolaires c'est ce qu'il y a donc si le gymnase il allait on va dire entre guillemets polyvalent vous perdez les subventions non non on peut faire ce que l'on veut le seul problème c'est que c'est plafonner au point de vue financier je crois que le plafond doit être au niveau de 2 millions et 2 millions après si vous faites un équipement si vous faites un équipement de 3 millions ou 4 millions vous ne serez subventionné je crois que c'est à 40% que sur le plafond après c'est l'autofinancement en totalité donc il faut faire attention et on a une distance à respecter il fallait que ça soit à moins de je ne sais plus de combien 1800 1800 après il fallait penser au déplacement des enfants du collège c'était cool mais c'est un beau projet mais c'est un beau projet il sera présenté quand il sera validé pour l'instant ça a des réflexions mais bien évidemment qu'on a pensé ce qui serait bien pour qu'il n'y ait pas de questionnements comme ça notamment des surprises c'est que la commission grands travaux quand elle se réunit puisse comme ça avait été demandé et approuvé faire un compte rendu et le transmettre oui j'ai pas polémiqué j'ai demandé à Daniel d'être à côté de moi une commission grands travaux et sera faite au mois de septembre voilà en faire une commission grands travaux il faut avoir quelque chose à présenter qui t'a démonté ce qu'on lui représente absolument mais pour le moment on est dans la réflexion intellectuelle mais il y aura une commission mais le ravot qui vous présentera le projet on fait le recensement des besoins et en fonction du recensement des besoins on a un maître d'oeuvre qui va nous présenter des solutions et à partir de là on va vous râge un assistant il y a plus d'heures il y a un assistant il y a un assistant il y a un assistant et en fait il va faire effectivement un cahier des charges ce qui va nous permettre de faire ensuite un appel à projet auprès d'architectes etc d'arrêter un semblant de prix etc donc ça ça fera l'objet d'une commission de vos travaux à la rentrée je voudrais ajouter il n'y a pas de surprise il n'y a pas de surprise ou d'ambiguïté on travaille sur un projet on s'arrache là-dessus on a été visité de nombreux gymnases on revient avec des éléments qui nous permettent de réfléchir et d'alimenter notre réflexion et le responsable on est tombé sur un monsieur vraiment qui est extra très bien qui est limpide et qui nous explique ça bien donc il n'y a pas il n'y a pas de problème et ce gymnase soit construit autour des utilisateurs on ne fera rien sans les utilisateurs on va les associer au projet bien évidemment ils ont tous été déjà associés ils ont déjà été vus dans un premier qui a fait en fonction de la redistribution des horaires qu'il y a pour les associations on va revoir tout ça mais vraiment c'est un truc sympa qu'on va faire non mais moi là-dessus je vous rejoins mais ça ne sert à rien de faire sans faire savoir aujourd'hui on va montrer quelque chose pour vous donner juste un plan de quelques écrits en plus ce que vous faites c'est un grand travail c'est dommage de ne pas le vendre mais c'est ça en fait mais ce n'est pas ça qu'on demande aujourd'hui ce qu'on demande c'est la possibilité d'acquérir du syndicat ces parcelles pour rendre plus à revenu le projet l'engagement que je prends c'est qu'on vous présentera le projet à la rentrée enfin dans sa situation à la rentrée là il s'agit d'acquérir les parcelles parce qu'il faut rien le faire voilà donc qui est d'accord pour acquérir pour l'acquisition de ces parcelles y a-t-il des abstentions pas de vote go je vous remercie de formation diverse on peut donner la parole je vous remercie je vous remercie monsieur le dernier Michel t'as quelque chose à dire non je vous remercie mon collègue avait raison des fois de se plaindre de ne pas avoir les informations je ne me plains pas je vous remercie 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 dans les informations diverses on a changé de filet ça y est oui oui on passe on n'est plus dans les terrains le comité des fêtes 50 jours on organise la brocante d'été sur le site de Mascoli et le jour de la fête nationale les festivités ou être contre à partir de 15h des jeux pour enfants de la restauration sur place à partir de 19h on va faire une heure distribution des lampions et avec le western band de Soji à 21h30 on part sur un parcours pour aller rejoindre le parc de toute ville où aura lieu le feu d'artifice qui a lieu maintenant depuis deux ans sur le terrain et avec la Vidalia en collaboration donc c'est les deux activités d'été on va dire du comité des fêtes merci et si je vais leur ajouter un truc parce qu'il paraît qu'on ne communique pas bien au comité des fêtes donc n'hésitez pas à dire qu'on sera insulaire qui n'a pas bougé comme d'habitude et que les gens quand ils viennent sont contents mais sont qu'ils viennent et qu'on a une passion et donc on apprend à communiquer on retient les leçons de nos... ça y est c'est fait normalement quelques éléments de la police municipale comme d'habitude j'ai pas eu ceux de la Chambanbrille sur les patrouilles pas mal de patrouilles 88 patrouilles Pédale 56 MTT 26 pas mal de travail du côté de la police municipale voilà quelques éléments de réflexion sur ce qui se passe en ce moment dans la commune il n'y a pas trop de mouvements de délinquance pas trop de mouvements du côté il y a eu un problème hier oui sérieux oui mais on a un problème aussi avec quelques jeunes vous savez tous bien évidemment mais ça c'est un problème compliqué difficile mais il y a hier une dame qui a été adressée sur le parking qui s'est loué et qui s'est fait voler des bijoux hier dans 16h17 je peux vous le dire rapidement ça a été vu sur les voitures les véhicules ont été vus sur la vidéo on a eu des visites à l'homme quelques caravanes qui sont arrivées qui sont repartis qui sont repartis vite fait bien fait à Saint-Martin pour Beaumont à Beaumont vous avez vu en face de la piscine il y en a pas qui est ça alors ça c'est un petit dingue il est haut en même temps on met des panneaux on met des panneaux direction Saint-Martin ben oui parce que l'homme ça craint voilà et le transformateur qui avait brûlé je te dirais c'est le transformateur qui a brûlé qui nous a privé de l'électricité on a toutes les traces des gens qui ont fait ça ou pas je ne vais pas doter la question je ne sais pas si je vais identifier — C'est pas intéressant. — Mais ça part. C'est pas intéressant. — À la fin de la question. — Valérie. — Olivier. — Les finances vont bien. — Ça s'est bien passé. Je suis désolé. — Voilà. Donc à refaire, c'était une première avec beaucoup d'organisations en association avec le musée, la commune et l'association des commerçants de la ville. On a dû se faire aller ensemble pour une semaine d'animation. Il y a eu quelque chose, quelques points à améliorer, qui se fera améliorer par la suite. C'est une bonne première expérience. — Avec, si je peux le permettre, c'est de ce dont je voulais parler. Il y a également les commerçants indépendants, c'est-à-dire tous les commerçants du marché qui sont joints. Alors, c'était vraiment une belle opération. Mairie, deux associations et les commerçants du marché. En somme, il y a eu 45 et 43 commerçants adhérents à cette manifestation. Il y a eu des 100 personnes qui ont joué les jeux, qui ont tout rempli. C'est bien pour les objectifs. — Juste une question. Pourquoi j'aimerais le remercier ? — Ben, écoute, je me joue à Daniel. Il faut qu'on ait du sujet. Parce qu'on aura des nouvelles sur le neuf où il faut travailler au commerce. — Merci. — Non, je me joue à ce qu'il y a. Il y aura du neuf sur le neuf. — Il y aura certainement, d'ici là, je pense, des nouvelles intéressantes sur le centre-ville et sur le neuf où il y a de Paris, puisqu'on attend cette semaine les dépôts d'un après-midi. Donc je pense que ça va arriver. Le dossier complet, le dépôt de demandes de rénovation de façade et de travaux intérieurs pour le neuf et à un primeur citoyen. — OK. Daniel ? — Parking Saint-Louis. — Il y a le parking Saint-Louis qui suit son cours. — Vous avez vu les travaux du parking Saint-Louis ? Vous avez été voir ? — C'est des gros travaux. — C'est des gros travaux, là. — Oui. — Avec récupération de l'eau. — Vous avez fait un récoupage de l'eau. — Ah ben, c'est fait. — Je veux dire. — Oui, oui, oui. — C'est nouveau, ça. — C'est nouveau, ça, c'est nouveau. — C'est seulement en partie du parking Saint-Louis, où il y avait déjà un énorme bizarre. Et voilà. Ça permet de récupérer des eaux de ruissellement de la partie rue Ézéchiel-Yupon-Carré, ce qui apporte effectivement un stockage d'eau qui ne va pas en bas de la rue Clune-Péter, puisque le bas de la rue Clune-Péter, c'était un quartier qui était souvent inondé lorsqu'il y avait des forts d'orage. Alors je ne dis pas que ça va arrêter complètement, mais ça va faire un petit peu moins de les cubes qui vont arriver jusqu'en bas. — C'est plein de petites actions par-ci par-là qui font que, globalement, ça... — C'est pour ça que sur le pays, on a dit qu'il fallait de la rétention des eaux à la Marselle. Parce qu'en fait, des petits puisards un petit peu partout comme ça, eh bien, effectivement, qu'on voit encore les orages qu'il y a eu, effectivement, hier ou en entière, effectivement. Bon, des trucs comme ça, on ne peut pas maîtriser, mais... — C'était modéré, c'était modéré. — Bien, merci, mais... — Oui, c'est pas mal, hein ? — Oui, oui, oui. Roger. — Ben, disons que nous, on continue l'entretien des bâtiments, l'entretien des espaces verts. Là, on a attaqué derrière une ancienne bibliothèque, parce que, comme le maire le disait tout à l'heure, ça va urger pour le mois de septembre. Mais nous aussi, on a un moulin qui sont en vacances, donc ça va être costaud pour y arriver. Mais on va faire de façon que ça arrive. — OK. Merci, Roger. Sarah ? — Ben, nous, on a eu des maisons fleuries. Le jury qui est passé le mercredi 19 juin, ils étaient très contents parce qu'ils ont pu parler avec... C'était Laurence qui avait été déléguée par les services des espaces verts. Donc ils ont noté les compétences qu'elle avait à leur réplande, et donc ils ont dit à Gérard. Et puis, ils ont dit qu'il y a des petites imperfections au niveau du fleurissement, mais que toute imperfection peut être corrigée. Donc on va parler l'année prochaine. Voilà. On voulait nous remercier... Ben, Laurence est venue. Et on voulait remercier aussi Morgane parce que maintenant, on est obligé de faire un petit livret pour les maisons et les... Enfin, dans le concours, les maisons fleuries et donc du village fleurie. Donc Morgane nous a bien aidé à faire un plan ce petit livret. Voilà. Donc on est obligé à faire ça. — Ils ont beaucoup apprécié l'esplanade à l'arrière. Parce que, disons, il y a des plantes. C'est pas très commun dans toutes les vies. Et ça, il faudra bien, 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 bien s'en occuper. Parce que c'est important. — J'ai été voir s'il n'y a pas que bien. — Ah non, non, non. — Il y a quelque chose qui... — Non, mais la base est très bien. La base est bien. Après, il y a ça aussi. Le parc de Touteville. Est-ce que vous savez que le parc de Touteville, ils vont l'intégrer dans plein des jardins de Garde. — Comment on l'a déjà fait ça ? — Oui, mais c'était donc encore intégré au département. Ça, ils vont l'intégrer. Et puis, sans nous donner des fleurs, le jury nous a dit que Garde était une très belle petite ville. — Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. — Ça fait du bien de se répéter. — Non, ils ont été très, très... — Bien. On est resté deux heures avec eux. Et normalement, c'est une heure et demie. On n'aurait plus resté à la maison. On les a emmenés partout. On les a emmenés au Douair. Le Douair. À l'adresse, on trouvait ça fantastique. Alors, il y a quelques petites imperfections qu'on va corriger. — Oui ? Il y a une question ? — Non, rien à voir. Le Pas-de-Tirala, plus beau au Parc de France. — De France. — Ah oui. — Le Pas-de-Tirala, de Liam, a été désigné plus beau par le Parc de France. — De France. — C'est une chose pour pas en dire. — Attention, la classe. Quand même, hein. — Mais on va faire tout ça. — On voulait juste ajouter pour le BIT, demain, c'est la fête de la musique. Et donc, il y a une petite exposition d'instruments de musique. Et si vous avez vous-même des instruments ou si vous connaissez des gens, voilà, on laisse le local ouvert. Enfin, on sera là quand même pour s'enligner. Et si vous voulez bien faire de la musique ou faire venir les gens, il n'y a aucun souci. Ce sera ouvert demain soir, exceptionnellement. — Très bien. Ce que je faisais, toute l'organisation, je suis tenue au courant. — C'est vendredi prochain soir. — Mais je voulais souligner qu'ils ont repris ça. Et ils sont admirables. Parce que vraiment... — C'est un gros travail. — Oui, c'est un gros travail. Et je suis bien contente toute cette année de la rendre à la donnée. Mais bon, voilà. C'est avec moi. Et je voulais déjà faire le petit à l'arrivée de la future. — Merci. — Autre chose pour Marcotte, vous avez... — On a reçu le cadeau que les Marcottex m'ont fait son nom. Donc il y a deux tiers. Et la deuxième tiers, ils n'ont plus ça. Ils ont laissé décoller. Donc ils sont en train de... Ils sont en train de... Ils sont en train de reprimer. Donc on a bien reçu ça. Et ils n'ont pas pu nous le transmettre. Parce qu'à l'aéroport, ils avaient refusé qu'ils prennent la gentille. — On a pu prendre l'avion avec cet objet-là. — C'est vrai qu'on parle. — C'est surtout le... Voilà. — Et puis le coince. — C'est le deuxième. Enfin, on est invité au 1er août. Nous verrons ça avec les mains de la commission. Alors, on a décidé de venir attester au 1er août. Merci, Fabien. Donc il y a des questions. Peut-être du mercurie, puis on peut... — Le mercurie, il n'y avait pas de questions. Il y a juste des remerciements à faire. — On vient parler de Borkotte. On parle du mercurie. Mais bon, on a tous vécu ensemble ces journées exceptionnelles. Notamment ce dimanche chaud, ce samedi soir. Avec un concert à l'église. On n'a jamais... On a atteint un niveau de merde. Il y a vraiment de perfection. On a des pianistes romantiques. Et puis ensuite, les projections sur les façades de la mairie étaient supérieures. Et j'ai un message à vous faire passer de la part d'Elish, je relève à Kary. C'est une Vierlandaise qui nous a permis de trouver le jumelage avec Borkotte, puisqu'elle est natif de là-bas. Et elle n'était pas revenue à Vierme depuis 20 ans pour des raisons familiales. Et elle m'a écrit, elle n'est pas bien français, elle n'est pas français. Lors du 20e anniversaire du jumelage entre Vierme et Kary, je voudrais témoigner de mon église plan complet devant la profondeur des liens tissés entre nos deux communes et l'amitié sincère entre tous les participants. Il conclut avec Utiliano à Niers-sur-Oise. Je suis très émue de voir que l'énorme travail investie par les comités de jumelage a pu donner un tel résultat en lui donnant une dimension européenne. Voilà ce qu'elle nous a écrit. Et puis je voudrais aussi faire des remerciements, bien sûr à mon comité, parce qu'il a beaucoup travaillé aussi, à tous ceux qui sont venus. Et des remerciements au tir à l'arc. C'est Jacques Renaud qui nous avait suggéré d'aller faire participer les Irlandais au tir à l'arc et les Italiens. Et ça s'est très très bien passé. Ils nous ont vraiment très bien accueillis. On a commencé par une initiation, donc chacun s'est un petit peu essayé, parce qu'on était toujours loin doués. Et c'est ça qui était drôle. Et puis après, on a fait un petit concours entre nous tous. Et la gagnante, ça a été en fait une Française qui est mariée avec quelqu'un de Thomas Körnus. Donc c'était vraiment très bien fait pour la journée. Voilà, des images. Donc encore merci au tir à l'arc. J'avais un petit mot de Mme Salvi qui s'excusait de ne pas pouvoir être là à l'occasion d'être ici à l'île d'une image. Je remercie aussi bien sûr à l'école de musique, à tous ceux qui se sont cliqués. Ceux qui ont participé. Voilà, tous ceux qui ont participé. Question ? Pierre ? Moi je veux revenir sur le problème des commerces. Vous avez fait une très belle action pour les commerces en Irlande, c'est sûr. C'était, je pense, un bon travail. Mais mon inquiétude c'est, en commerce, on parle de boulangerie, boucherie, charcuterie, également les journaux. Actuellement, tout le monde sait dans Pierre que la débarée va fermer. Et je m'étonne que nous, les élus, puisqu'on parle des commerces, on met la prospection des commerces, et sa protection, son développement. On ne cherche pas à aider ces journaux. On attend qu'une chose, c'est qu'ils en arrivent le plus vite possible pour prendre leur logement. Pour prendre leur logement. Non, mais c'est pas logique. Moi je ne comprends pas pourquoi qu'on se dépêche à dire, tout est quand plus possible qu'on va racheter leur logement. Au lieu de dire, on va vous aider pour protéger cette presse. Une presse, c'est important, c'est important. Prenez-le comme vous voulez. Moi c'est une interrogation. C'est très grave, mais c'est la bien. Ensuite, pour d'autres questions, concernant la rue de Royaume, on a des panneaux que c'est marqué, laissez passer le passage. C'est dépassé. Est-ce qu'on ne pourrait pas repositionner ces panneaux, en mettant plutôt, soit priorité à droite ou autre chose, c'est super dangereux, super dangereux. Les gens arrivent au Carrefour, ils s'imposent sur la guise en passée, et ici c'est l'autre, et ça c'est le sujet d'accident. Il n'y a pas de connaissance, il y a eu beaucoup d'accidents sur ces Carrefour. Il y a beaucoup d'accidents. C'est le code de remplir en un côté, c'est le code de l'autre. Non, 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 c'est priorité à droite. En fait, la loi d'abri, si on met une priorité à droite, automatiquement, ça permet aux usagers de la route de baisser leur motel. C'est possible, ça veut dire. Pour repenser ce système-là. Si on ne fait pas la faussée, c'est... Pour rapporter le vrai. Là, on a priorité à droite partout. Moi, tout ça, bon, la priorité, c'est... Ça file. Ah ben oui, mais on sait. C'est trop en bas, c'est trop en bas, c'est trop en bas. Troisième question. Alors, troisième question. Bon, comment ça se fait que... Moi, j'ai des voisins de bouchons-faitus à l'arbre. Ça fait deux semaines qu'ils ont appelé la Médnasse des Andes pour réparer de fuite. Ils viennent seulement d'arriver après deux semaines. Ça ne me paraît pas normal. C'est l'argent de nos concitoyens qui sont là. C'est la fuite allée. C'est vraiment normal. C'est à quel endroit ? Bouchons-faitus. Ils ont attendu deux semaines pour qu'ils arrivent aujourd'hui. Ils les ont appelés plusieurs fois. Ça, c'est la flotte qui fout. On n'arrive pas. Et la flotte, on appelle. C'est bon. C'est quelque chose. Il faut râler. Normalement, dans la convention, il y a les saisis. Il n'y a qu'un contrat de gens, là. Eh bien, voilà, on est d'accord. On ne peut pas les mettre en dehors. Malheureusement, je vais vous dire, c'est malheureux qui... Mais c'est pas nous, hein. Mais j'en ai quelque chose, c'est malheureux qui... Quand je croisais Jacques Renaud, comme ça, deux jours après, c'était fait. Jardin ? Je ne vais pas parler de Doudan qui n'est plus là. Ça, c'est pas le pire. Parce que je croisais plusieurs fois pour Vier, pour des lumières, des fues d'eau. Jacques, il prenait ça en moins deux jours après, c'était fait. Bah, écoute. Là, on tombe, on tombe... Mais c'est un fonctionnement du public. Il y avait les mêmes problèmes, il les a quand même, c'est bien, mais... Malheureusement, c'est très, très souvent. Mais c'est étrange de se faire. Non, c'est souvent. De se faire. On n'arrête pas de les appeler. On n'arrête pas. Pierre, moi, je voudrais dire quand même que du temps où Jacques était là, il y a eu un problème de fil d'eau. Ça a duré un mois. Donc Jacques n'a pas pu faire non. Je suis désolé. Il a fait le maximum pour les voyages, mais ils n'ont pas... Les gens ne s'arrêtent pas si facilement. Non, non, ce n'est pas si simple. Bien. Alors, ces volumes d'eau ne sont pas facturés. Par exemple, il n'y a pas de fil d'eau. Ils ne sont pas facturés. Il n'y a pas de fil d'eau. Je n'en ai pas de fil d'eau. à ces logements, le panneau j'ai pu se monter alors que je sortais de la... Ce matin ? Non, il y avait la soirée, il y avait la soirée. Et donc du coup, je suis super surpris et c'est le moment que j'apparaisais dans cet endroit-là parce que je ne l'ai pas vu en détail le projet, mais on va faire un afflux de 10 vues à cet endroit-là, dans une descente à proximité d'un virage. Et pas très loin d'un collectif en plus, c'est vrai. Donc je trouvais ça très mal approprié. Et enfin, je voulais savoir s'il est possible à l'avenir de maîtriser ce type de projet. Parce que là, en fait, moi je l'ai découvert hier soir. Le dossier de l'urbanisme a été... Il y a un permis. Ah mais j'entends qu'il y a un permis, mais j'ai été très étonnée aussi. 16 végions, ça veut dire minimum 16 véhicules qui vont sortir. Oui, mais il y en aura, il y aura de la France, c'est un virage. Je crois que je trouve que c'est aussi possible. Non, j'ai du minimum. Je sais pas, parce que ça me paraît qu'à ce moment-là, il y a les arts. Marie-Pascal Épanin, elle a travaillé ce matin sur le dossier. Je crois qu'on a un rendez-vous de fixer. Il n'y avait pas de nom ? Il y avait de moins ce qu'il faisait. Le voisinage ne dégoûtait pas. Je vous ai pensé. Il est permis sur l'affiché. Je sais bien que c'est précis. Ça va être affiché par la palisse. C'est pas deux mois sur la palisse. Si, mais il n'est pas. Je ne l'ai pas eu, moi, pour deux mois. Alors, on a un modèle un peu disponible. C'est pas une question. Avant, j'ai besoin de faire la minette. Je suis informatique. Pardon ? Je suis informatique. Moi, j'ai découvert hier soir quand j'ai vu qu'il montait des... Oui, c'est une pierre. 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 Ça, depuis longtemps. Oui, tout ça. Ça, c'est un peu plus complexe. Bien, question... Même chose, avenue Clémanceau, avec les deux... J'avais déjà signalé les deux bateaux qui sont de plus en plus encombrés de caillons, de sables, qui sont dans le bureau au milieu d'avenir. Je sais pas comment, côté loin, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est pas grave. Comment c'est qu'il s'il vous plaît ? Je sais pas, mais... C'est une maison en tout cas. On veut, mais non, en tout cas. Je vois où c'est. Je vois où c'est. Moi, j'ai des premières photos. Je vois où c'est. Bien, question. Qu'est-ce qu'il y a ? Chut ! Vas-y. Moi, je voudrais revenir sur le problème de la crèche. De la crèche de l'outil accueil. Le centre de l'outil accueil. Vous avez envoyé un mail le 16 avril dernier où je ne vous faisais pas ma consternation d'avoir rappelé que les enfants de l'outil accueil étaient reçus dans une commission assez d'éctorat puisque le chauffage ne fonctionnait pas normalement. ce n'était pas conforme à ce que l'on propose aux parents. Pour toute réponse, vous avez traitée de menteuse dans un mail. Je me cite. Dire que le chauffage du multi-accueil était défaillant depuis fin février est un mensonge. Bien sûr. C'est une énormité. Vous confirmez. C'est bien. Certes, nous avons depuis quelques mois des difficultés à maintenir le chauffage satisfaisant. Je confirme aussi. Moi, je vais vous parler aussi des petits qu'on a lavés à l'eau froide qu'il a fallu mettre dans des couvertures. Mais pendant combien de mois vous dites ? Ce que vous dites, c'est pendant... Moi, je vous parle. Il y a eu un problème. Ça n'a pas duré plus chez moi. Les parents seraient venus quand même. Les parents, le matin, ne se rendent pas compte quand ils déposent les enfants. J'ai parlé avec beaucoup de parents. Ils ont le manteau sur le dos. ils déposent leurs petits... Et puis, ils partent. Et ils ne sont pas forcément tôt qu'ils font. Bon. Moi, si vous préférez. J'aurais été, je n'ai pas fini. Allez-y. Par contre, je tiens à remercier M. Addo et M. Desk qui ont été beaucoup plus honnêtes puisque dans un article du Parisien, où on peut dire en gros titre quand même, la crèche de viande a des problèmes de chauffage depuis 5 ans. C'est de l'arrangement de journalistes. C'est ça. Bon, dites ce que vous avez à dire, Mme Ossor. M. Addo, le chauffage est trop juste pour le volume des pièces. Vous avez dit ou vous n'avez pas dit ? Non. Roger Addo, je pensais que ça débouche, je suis désolé. Bon, dites ce que vous avez à dire, Mme Ossor. ce problème est apparu lors de son installation il y a 5 ans. C'est un nouveau procédé qui nous a été bien vendu, malheureusement, il n'est pas au point. Ça, c'est vrai. Voilà. M. Desk confirme que le chauffage installé lors de l'extension de la crèche est insuffisant. Il a menti, le journaliste ? Non. Vous n'avez jamais dit ça ? Si, 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 oui. Bon, vous voulez en arriver à quoi ? Monsieur, ce que je veux vous dire, c'est que vous me dites que c'est faux qu'on m'ait failli riller. Les enfants, il n'y avait pas des problèmes de chauffage. Et là, quand on entend nos collègues, on s'aperçoit qu'il y a des problèmes à la crèche que les gosses, ce n'est pas assez chauffé. Ça fait 5 ans. 5 ans. C'est un peu chauffé. Par contre, là. Il ne faut pas prendre comme ça. Parce que je n'ai pas continué. En fait, c'est pour continuer. On ne peut pas jouer sur les mots comme ça. Ce n'est pas net. Mais non, ce n'est pas net, mais c'est comme ça. Il faut vous tourner contre le journaliste et qu'il a fait dire des choses qui sont fausses. Bien. J'ai des choses dans vos seuils. Non, je disais à vos trucs parce que franchement, je suis un petit peu... Je ne comprends pas que vous puissiez dire que c'est faux alors que d'un autre côté, deux de vos collègues disent que ça fait 5 ans qu'il y a des problèmes à la crèche. Oui, il y a des problèmes, mais ils ne sont pas de la nature que vous explosez. C'est parce que vous dites qu'il y a eu un problème. Mais bon, écoutez, il y a eu un problème. Effectivement, sur une journée, c'est descendu ici. Effectivement, je crois que le vendredi, il faisait chaud, on a dû ouvrir des fenêtres, on a oublié de remettre en marche le dimanche soir le chauffage. Il y a eu une journée où effectivement, il a fait très froid, comme par hasard, on a pris des photos, comme par hasard, c'était avant que les parents viennent. Je ne veux pas rentrer dans ces choses-là, Mme Osset. Mais vous le savez aussi bien que moi, comment les choses se sont faites. Je vous ai écouté, voilà. pour l'instant, on travaille, je pense que, j'espère qu'on arrivera à une solution satisfaisante. C'est plus un problème de conception d'une installation qui a été faite dans un bâti compliqué avec une partie haute et effectivement, on l'a ramé. Et il y a eu une journée dure. 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 D'accord. Jean-Poix. On a déjà fait pas mal. Bien. On s'en est occupé. Oui. On s'en est déjà bien. Non, mais bon, discutons pas. Si, si, moi, j'ai envie de discuter. Monsieur, j'ai envie de discuter. Parce que votre main, je l'ai sorti. Je ne pensais pas que vous alliez en parler. Alors, je l'ai sorti parce que quand vous dites que c'était un scandale, une aberration, et vous, élus, vous vous rendez complice. Vous avez stigmatisé tous les élus, madame. Et ça, c'est pas bien. Laissez-moi, laissez-moi. Je vous ai laissé parler. Laissez-moi terminer. Vous avez stigmatisé tous les élus en disant vous êtes complice de quelque chose. On est complice de quoi ? On a compris qu'il y avait un problème. Moi, je suis... En plus, quand votre mail, je l'ai reçu, je vous ai appelé immédiatement. Parce que j'ai téléphoné au service technique pour en savoir plus. Parce que j'étais étonné, moi aussi, de tout ça. Je vous ai appelé, je vous ai laissé un message, vous ne m'avez pas répondu. Mais c'est pas grave. Votre téléphone ne doit pas bien fonctionner. Contrairement au mien. Mais quand vous dites une aberration et vous élus, vous en êtes complice. Attendez. On peut vous attaquer pour diffamation là-dessus. On se rend complice, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est bien ça ? Est-ce que c'est bien, madame Moussaï ? De vous rendre complice là-dessus ? Allons, madame. Moi aussi, je vais vous répondre. Ce que je voulais, c'était faire comprendre à tout le monde qu'il y avait un réel problème et un problème important dans la crise des gens. Après, vous nous parlez de blabla. Et puis, vous nous dites, alors là, la cerise sur le bateau, vous dites, je m'interroge à titre personnel, pas sur un problème de groupe. Attendez. Oui. Allez, allez. Tout ça, c'était bien orienté. On a compris. Je crois qu'on fait le maximum là. On a tout ça. Et puis voilà. Mais on n'est pas complice. On n'est pas complice. Moi, je suis complice de rien du tout. Et je pense que mes collègues aussi sont complices de rien du tout là-dedans. Et je regrette que mes collègues ne réagissent pas davantage sur cette complicité dont vous nous rendez coupables. Je n'avais pas réagi. Très bien. Mais vous pouvez réagir les autres. Oui, mais j'ai eu plein de réactions. Oui, ben... J'ai eu plein de réactions. Mais donc... En fait, c'est bien. Mais bon... OK. Il faut simplement savoir que la presse... Moi, ça m'est arrivé au début des élections, en la vie 14, elle avait fait une fausse déclaration d'un Parisien. Le lendemain même, le gars du Parisien est venu pour faire un démenti. Quand c'est comme... Non, mais je vous le dis. Parce que moi aussi, j'ai une commise dans ma récultature. Il faut savoir que quand on est sûr de ce qu'on dit et ce qu'on fait, vous allez le voir tout le monde, tout à l'instant, de dire « Monsieur, venez chez moi, je vous répare ce que vous avez fait. Faites un nouvel article où je porte le plan. » C'est la loi. C'est la loi. Alors, si vous ne faites pas, c'est quelque part pour se mouche. OK. Ensuite, question. Madame Isner. Oui, je vous envoyais deux mails concernant une facture édité par la société Canopée. Je souhaiterais avoir le bien justificatif de cette facture. C'est fou. Mais vous allez les avoir. Mais je l'en suis. Très bien. Vous allez les avoir. J'ai... Je vous avais parlé aussi plusieurs fois à l'or... Alors, je précise quand même. Oui. Je vais faire court parce que ça m'égase. Je précise quand même que c'était dans un moment... Il s'agit de Morcote. Absolument. Il s'agit d'un repas quand on a reçu la délégation et des billets d'avion pour aller à Morcote. C'est tout. Que l'on a payé... On ne sait pas. Bon, je vous réponds. Que l'on a payé personnellement. Mais je n'en doute pas. Les prestations de... Là, je vous donne... Vous me laissez parler. J'ai compris la question. Je vous donne la réponse. Si je vais vous donner les justificatifs, vous allez avoir une facture de EasyJet. Vous allez avoir une facture de restauration. Vous allez avoir le total qui représente une facture qui a été faite au comité de Morcote. Il y a même eu un déficit puisque ça a été arrondi au-dessous. Mais je vais vous remettre les éléments. Je vais vous donner le dossier. Je vais vous donner les justificatifs. Merci. Sans aucun problème. Alors, je vous avais parlé à plusieurs reprises de stationnement de gros véhicules sur l'ancienne place d'arrêt des bus. Maintenant, ils sont deux. Ils sont toujours aussi gros. Les gens qui arrivent du rond-point à Déval en direction de Paris, c'est une sortie qui est bien dangereuse. Quand c'est comme ça, vous vous appelez la mairie, la police municipale et montrez-la tout de suite. C'est la quatrième fois que je reprends l'un conseil municipale. Je vais vous en parler. Oui. On se aime la mairie. On va d'un... L'ancienne a raison. Quand ils sont stationnés, il faut demander à la PM qui monte. Quand ils sont stationnés, il faut appeler la PM tout de suite en face. Ils montent. Et... D'ailleurs, c'est fait. 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 Ils sont là et il y a deux minutes plus. Une autre chose, il y a longtemps que je n'avais pas parlé d'école de musique. Ah ! Excusez-moi. Ayant passé 8 ans à l'école, j'ai demandé mon diplôme de fin de 8e année. Il n'y a aucune trace d'aucun diplôme pour aucun élève. C'est une question qui est déjà venue, ça, ici. C'est déjà eu. C'est rare noté. On est vraiment justificatif. On a eu une réunion école de musique de ce sujet. On va le noter et on posera la question. Non, mais elles m'ont répondu les points. Alors, qu'est-ce que je peux faire ? Je me pose la question. Que comptez-vous faire sur cette absence de traces, de diplômes ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est quand même un dysfonctionnement. On va vérifier à la personne qui a la charge de l'école de musique. On va voir ce qu'on peut. Non, mais elle ne peut rien. Il n'était pas là. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Une solution pour que chacun puisse récupérer ses petits diplômes que vous avez, entre autres, remis en main. Je note, je dis. Isabelle. Moi, je voulais juste rappeler quelque chose que j'étais à l'extérieur de cette semaine et j'ai vu qu'il y avait déjà un moment d'échange concernant. Oui. Un problème. L'odeur. Je voudrais être bien spécifique. Moi, mon problème, il était vraiment sur l'odeur qui s'est dégagée. Oui, oui. Après, c'est vrai que ma histoire qui est passée, c'est vrai qu'elle est vraiment le meilleur des agres. Franchement, moi, je plains cette dame qui a mis le recette, elle ne m'a rien demandé, elle ne savait même pas que je suis content de ce que je suis. Voilà. J'ai juste à cause de me demandant est-ce que vous avez des auteurs qui viennent jusqu'à le jardin parce que dans la rue, franchement, c'est un supportage. Après, c'est vrai qu'elle disait en effet, il y avait des choses à déposer. Maintenant, la dame, elle a dit moi, je peux vous assurer que je vois des voitures arriver et repartir et ce ne sont pas des gens... Du coin. Voilà. Et un autre voisin m'a fait part. Comme c'est ouvert, les bornes, il y a des gens qui viennent d'Anie déposer des verres. Alors, ce n'est pas tout émis, il y a conscience, il ne faut pas... Mais bon, moi, je me mets aussi à la place de ces gens-là. Après, il faut retrouver le sommet et c'est des verres et c'est autre chose. C'est vrai. Peut-être qu'en effet, moi, non. Vraiment, le truc, c'est l'odeur parce que c'est vraiment... Voilà. Je ne sais pas comment... Sur tous les autres... Sur tous les autres membres de la terre, il y en a un peu quand pas d'honneur qui possèdent la règle, mais pas d'honneur. On n'en a rien là-dessus. Alors, les petits cartons qui sont à côté, il y en a un peu partout. Et tous les mandronis, il y a un camion de sépure mandaté par Trior qui fait attendre tous les poings pour ramasser les autres. Moi, j'ai passé cet après-midi la santé publique. Ceci dit, on va demander la prestation, je ne sais pas si on le faut deux fois par an, le prestataire de la vie, mais il y a un nettoyage total. Donc, on va le demander avant les grosses chaleurs s'il peut venir. Alors, c'est vrai que ça serait peut-être un peu agrépé, ça empêchera peut-être aussi les gens de venir, d'aller derrière, de déposer, de pousse. Cacher un peu. Oui, peut-être. Ça, cacher un peu. Mais honnêtement, les banques, il n'y avait pas de poubelles à compter ni dimanche où j'ai sorti, ni mardi soir. Rien. Franchement, il n'y avait rien. C'était un problème d'honneur. C'est bon, c'est sur le chien ? C'est bon, c'est sur le chien ? C'est bon, c'est sur le chien ? Non, c'est sur le chien. Bien. Et l'autre chose, j'avais fait il y a quelques semaines un petit message concernant le parking du collège. Le parking du collège, on est d'accord, c'est un parking. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens, ils sont mal embouchés. Ils stationnent, ils restent avec les enfants dans les voitures. Bon, c'est leur droit. Mais toi, quand tu arrives derrière et tu ne peux pas sortir de parking, que tu sors de la... Ça m'a encore arrivé la semaine dernière. Tu sors de ta voiture, gentiment, tu demandes, je voudrais sortir et l'ordre de dire vous faites marche arrière, vous prenez à droite. Monsieur, je ne prends pas à droite parce qu'il y a un sens interdit, il y a marqué sans bus et l'ordre de question, je passe marche arrière avec les collégiens carriques et les gens qui re-rentrent. Bien sûr. Alors, il faudrait vraiment, je pense, je ne sais pas si c'est que ça, mais simplement faire une voie où on ne peut pas se garer et qu'on puisse ressortir du parking. J'en ai parlé avec Émilie. Voilà, c'est tout. C'est pas... Moi, je pensais que... Je pensais que ça allait mieux à moi. On s'était déplacé avec mon avance. Ça va mieux, ça recommence. C'est ça. C'est pas tous les matins. Moi, j'ai fait un col, j'avais deux fois que ça m'arrive. Alors, la deuxième fois, j'ai calçonné jusqu'à temps, qu'un avance. Mais attention, parce que maintenant, ils tapent sur les adogues. Moi, je voulais parler de MyVille parce qu'en fait, il y a pas mal de gens qui disent « J'ai vu ça, mais on a signalé, etc. » Moi, l'autre fois, je l'ai utilisé MyVille, j'ai pris la photo, à l'endroit où je me trouvais, j'ai envoyé, ça a été destiné. C'est très clair, c'est un niveau samedi technique. Et quelques jours après, j'ai eu un retour de salle technique qui va confirmer qu'on s'était occupé du problème et qu'on allait le gérer de telle ou telle façon. Après, est-ce que sur MyVille, il y a possibilité, éventuellement, d'essayer quelque chose à la PM ? Oui, il y a aussi ça. Donc, il y a moyen de faire la photo tout de suite et de l'envoyer, de venir à telle adresse, machin. Ils ont encore donné en retour donc en fait, ils savent que c'est quelqu'un qui est en retour. Ça, c'est un super truc. C'est ça, il faut vraiment l'utiliser, mais bien moi, ils devraient avoir ça dans leur appareil, dans leur téléphone. On va le faire avec le petit. Mais ça, il faut faire... Mais on va le refaire parce qu'on l'a déjà fait. On l'a déjà fait. C'est très simple. Oui, c'est très simple. Mais on l'a déjà fait. C'est très simple. Non, parce que ça, ça éviterait... Mais on va refaire une copie. C'est bien, c'est bien que je fais ça. Oui, oui, mais je sais, c'est la bonne, la bonne outil. C'est la bonne, il y a tout. On va refaire une... On refera une... Bien. Ici, il y a toujours une question, un sujet que je vais déjà abordé, il y a bien quelques temps. Alors, ça ne concerne pas forcément la commune, ça peut être le syndicat intercommunal. Je regarde régulièrement, il y a de gros travaux qui sont engagés sans qu'on avertisse personne. Et parfois, les padeaux rives se prêtent à... Si je prends, par exemple, les travaux qui avaient conbloqué la rue, c'est la rue de la République, il y a eu des padeaux contre l'île, mais bien après que les travaux... On bloque la route, on ne sait pas pourquoi. Bien sûr, je ne parle pas des travaux ponctuels de la Genèse, ça se comprend. Alors, c'est fréquent encore que les gens ne soient pas informés du petit vieux travaux ou alors ça arrive en une semaine à côté. Je vais le dire. C'est pas la commune, non ? Et un autre point, alors là, ça concerne pas les verbes, mais c'est tout autour des verbes aussi, de plus en plus, les entreprises se contrôlent la civilisation de déviation. C'est tout et n'importe quoi. De poilot dans la vienne ? Non, non. Quand il y a des travaux, je veux dire, de bête, moi je me suis fait coincer, il y avait des travaux à un rond de poing à l'air, je suis arrivé, il n'y a rien qui signe avec. C'est à l'air, et ça se produit à l'air, les entreprises, on commence à négliger la civilisation pour informer qu'il y a un chantier, une rue barrée, et fréquemment, qu'il arrive face au chantier. Et je ne parle toujours pas des chantiers comme le tueil ou la lyonnaise qui ne sont pas prévisibles. Ils sont prévisibles. Ça, il faut préviser à ça parce que c'est un projet d'abord. Un prochain comité de commune qui sont diverses pour un truc de résumé. C'est très important. Non, mais justement, le projet de commune, Daniel, il y a aussi. Le projet de commune pour un truc de questions diverses. Comment ? C'est un sujet. 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 C'est un sujet.